A toutes et à tous et aux pas toutes, on va continuer sur notre lancée. Donc on a pas mal de travail, pas mal de pain sur la planche ce matin. Donc je vais faire le commentaire autour de la page 466 qu'on avait prévue la dernière fois. Ensuite Alexandra fera la page 467 et Violenne la page 468. Plus ou moins parce que chacun, chacune et chacun va chercher des références aussi un peu au-delà ou en-dessous pour étayer son propos. J'ai le sentiment, je ne sais pas. Et on va entrer dans le texte et attraper quelque chose de ce que Lacan a déposé là dans un écrit qui est d'une densité exceptionnelle. Enfin, par rapport à tout autre écrit de Lacan. Alors, donc la page 466, je vais faire un commentaire où je prends un peu de distance aussi par rapport au texte. Donc ce n'est pas une lecture ligne à ligne. Au fond, tout ce que Lacan nous apporte dans ce texte de l'étourdi me semble reposer sur la partie introductive qu'on a déjà travaillée et que je résumerai de la phrase qu'on trouve à la page 453. Le dire se démontre et d'échapper au dit. On a déjà plusieurs fois commenté. Il me semble qu'il y a là quelque chose qui est l'os de ce texte. en tant qu'il y a quelque chose qui sans cesse échappe. Je suis connu. Vraiment bien échappé. Le dire se démontre et d'échapper au dit. Comme aucun énoncé d'aucune sorte. ne pourra jamais venir recouvrir le réel qui surgit de l'événement du dire. C'est la fameuse phrase du début. Qu'on dise, reste oublié derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. Il y a un événement du dire et aucun énoncé ne pourra recouvrir le réel de l'événement de ce dire initial. Cet événement de paroles qui donc s'oublie, dès qu'on entre dans le rapport signifiant-signifié, me semble équivalent. Alors là, peut-être je fais un raccourci un peu rapide, mais ça me semble équivalent, c'est cet événement de paroles, à ce qu'il va amener à la toute fin de son enseignement, lorsqu'il va parler de l'impact de la langue sur le corps. Il y a quelque chose qui se produit dans le dire, qui passe à la trappe en quelque sorte, et autour de quoi l'ensemble des énoncés vont tourner, mais pour ne jamais réussir à attraper complètement ce premier événement que Miller a épinglé, enfin, comme événement de corps. Et au fond, ce titre que Lassania et Rodolphe Haddan ont choisi pour leur livre « Contrer l'universel », eh bien, ça consiste à s'inscrire en faux contre le pour-tous. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit dans ces pages, s'inscrire en faux contre le pour-tous, contre la prétention à un univers de langage, et encore moins à atteindre un métalangage. Quelque chose du langage pourrait se boucler sur lui-même. C'est contre ça que tout ce texte se déplie, en quelque sorte. Au contraire, quand on dit « impact de la langue sur le corps », c'est la dimension du langage en tant qu'il fait trop. Que d'abord, il fait trop, avant de remplir des pages et des pages blanches. D'abord, le langage fait trop. D'accord, on dira « traumatisme sur le corps », c'est, au fond, le corps vu comme surface d'inscription. Oui ? Ça fait écho à ce qui va se passer dans un mois sur le congrès de la surloptisme, où Éric Laurent évoque une clinique non-langagière. C'est intéressé à une clinique non-langagière. Donc, ce trou dans le langage dont tu parles, ça évoque ça. C'est comme si on s'y intéressait de plus en plus. C'est vraiment bienvenu d'amener ça, parce que le titre de ces journées sur l'autisme, qui est l'autisme pour tous, si je ne me trompe, c'est précisément d'élargir cette catégorie de l'autisme à l'autisme comme l'état natif du par-l'être. Qu'il y a quelque chose, en effet, qui va au-delà du langage. Que le langage, c'est déjà une réponse par rapport à quelque chose qui fait trou et qui a rapport précisément avec le fait que nous sommes des êtres de langage. Enfin, c'est tout ça qui va être déplié là. Et c'est ainsi que la journée du CERA sur l'autisme va essayer de déplier cette dimension que l'autisme, au fond, concerne tout un chacun. N'hésitez pas à m'interrompre au fil de s'il y a des choses que je raconte vous évoque ou s'il y a des questions. Pour revenir à l'étourdi, on ne peut donc plus penser le langage sans cette rencontre impactante avec… Alors là, j'ai du mal à le nommer. Moi, j'aime bien l'expression « être de vivant ». Le langage rencontre l'être de vivant qu'est notre organisme. À la page 456 du texte, Lacan parle de la réalité corporelle. Mais déjà là, le corps est constitué, si je puis dire, quand on parle de réalité corporelle. Et c'est ainsi qu'il dit plus loin, c'est à la page 474, donc c'est plus loin, beaucoup plus loin, c'est dix pages plus loin presque. Il dit, et c'est un des passages de l'étourdi qui a été régulièrement commenté, il dit que le langage est un animal astabita. Un animal astabita. Et que c'est… Je paraphrase un peu, parce que la citation est compliquée. Le langage, c'est un animal astabita. Et je veux dire que c'est… J'ai déjà pas mal travaillé cette phrase et c'est en le retravaillant pour ce matin que je me suis aperçu que c'est du langage qu'il dit que c'est un animal astabita, que ce n'est pas, il ne dit pas l'homme est un animal astabita. Il dit le langage, enfin, si on reconstruit la phrase, il ne le dit pas comme tel, mais que c'est le langage qui est un animal astabita et que c'est d'habiter le langage qui fait organe. C'est le fait… C'est très compliqué à penser, d'ailleurs. Mais c'est le fait d'habiter le langage qui fait organe, qui rend donc le langage vivant pour son corps. Et donc, ce qu'on appelait jusque-là le sujet, et que Lacan finalement nommera le par-lettre, est au départ sujet d'être instrumentalisé par le langage. C'est le fameux S1 sur S barré. Au départ, le sujet, ce n'est qu'une entité représentée par un signifiant pour un autre signifiant. Et au fond, il y a une seconde opération, une fois que le sujet est ainsi instrumentalisé par le langage, où ce sujet doit se servir du langage comme d'un instrument. Et c'est là où je retrouve le « habiter » ce langage pour que, pour chacun, son corps ne lui fasse pas problème, comme il dit, donc du dyschizophrène. Enfin, on reviendra à cette page 474 au moment venu, quand on la commentera. mais ça me paraissait utile de revenir là-dessus. Mais quelqu'un voulait intervenir. Oui, Dominique, je suis en train de parler à ma copine, alors finalement, peut-être autant parler aussi à vous. « S'habiter », donc « s'habiter », quel langage, etc. ? Je pense quand même que quand Lacan connaissait très bien le latin, « habiter », c'est un fréquentatif de « aberrer », qui veut dire « avoir ». Donc, le langage, on peut l'avoir par rapport à ce que tu as aussi donné ou pas. Mais lui, ce qu'il a fait, il est inverse, c'est le langage qu'il nous a. Exactement. « Habiter », c'est un fréquentatif, par exemple, « dicter », « fréquentatif de « dîle », « habiter », « fréquentatif de « avoir ». » Voilà, c'est ça. Tout à fait, il y a plusieurs résonances autour de ça. Il y a l'origine latine que tu rappelles et puis les résonances homophoniques autour de la bite sur laquelle il joue de manière manifeste et que Miller commente d'ailleurs dans ce sens-là également. Mais la torsion, en effet, c'est celle-là. C'est le langage qui nous a. Et j'ai été frappé par cette formule que le langage, c'est le langage qui est un animal à cet habitat. Enfin bon, donc, c'était pour insister sur le fait qu'il faut cet événement d'un dire pour qu'un sujet puisse s'inscrire dans le langage, même si ce langage ne lui rendra jamais l'événement du dire qui est lui oublié. Et c'est pourquoi Lacan parle de démonstration. Je l'entends comme c'est à démontrer parce que ça ne peut pas faire l'objet d'un énoncé qui dirait la chose. Et donc, ça doit faire l'objet d'une démonstration. On ne peut indexer cet événement d'un énoncé, mais serré de tous les dits, ça c'est une formule qu'on trouve à la page 457, serré de tous les dits, on ne peut qu'en faire la démonstration. Et c'est pourquoi Lacan, par exemple, dans le séminaire 14 qu'on travaille cette année également, que dans le séminaire 14, il s'attache beaucoup, enfin c'est le séminaire qui ouvre toute la dimension de la logique, même si d'emblée, et en ça, c'est quand même très difficile de s'y retrouver dans ce séminaire 14, d'emblée, il opère une torsion de la logique classique pour en dégager une logique, je dirais, proprement lacanienne. Et ici, dans ce texte de l'étourdi, c'est pareil, il dit à un moment donné que la façon dont il écrit les canteurs et la négation des canteurs, on ne retrouve pas dans la mathématique que c'est lui qui fait usage de cette logique pour opérer une torsion afin de dégager d'une logique propre qu'il cherche à nous enseigner, je dirais, sur la différence sexuelle. Donc, pour se dire homme ou femme, l'être a à s'inscrire dans un mode sous lequel il répond à la fonction phallique. C'est de là qu'il part. Donc ça, c'est à la page 458. Je reprends une partie de ce que Dominique Ruda avait déplié la fois dernière. Donc je le cite, page 458. « D'où une inscription possible de cette fonction comme phi de x, à quoi les êtres vont répondre par leur mode diffère argument. » Donc comment chaque être fait argument de l'inscription dans la fonction phallique. et j'insiste sur ceci que quand on parle de fonction phallique, on parle de l'absence, on parle de la castration. Ou encore, on ne trouve page 459, ceci, « J'énonce l'existence d'un sujet à la posée d'un dire-que-non à la fonction propositionnelle phi de x. » Donc se dire que non s'écrit, il en existe un qui ne satisfait pas à la fonction phallique. La dernière fois, j'avais mis sur l'écran les formules de l'asexuation. Elles se trouvent sur le WhatsApp pour ceux qui n'ont pas à disposition. Mais c'est vraiment important d'avoir en tête les quatre formules qui se trouvent en haut des tableaux d'asexuation. Mais que petit à petit, on commence à coller par cœur. le dire-que-non s'écrit qu'il en existe un qui ne satisfait pas à la fonction phallique, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à la castration. Et ce n'est pas parce qu'il en existe un qui que tous y sont soumis, qui est le premier compteur. Un pour tout x-phi-de-x. Bon, ça, c'est le développement, je dirais, impeccable qu'a déplié pour nous, Dominique, à partir du côté gauche des formules de l'asexuation. Donc, la page 466 prend maintenant le côté droit de ces formules, donc ce qu'on appelle le côté femme. Même si Dominique, souvenez-vous, a émis une hypothèse qui est que que ça ne répartit pas, je ne sais plus comment il le formulait, que ça ne répartit pas les sexes, les hommes à gauche, les femmes à droite, mais que chacun des êtres parlants sont concernés par les deux côtés des formules de l'asexuation. J'ai envie de dire, bien entendu, c'est important de le saisir comme ça. D'ailleurs, on peut étayer ce que Dominique disait par le fait que le schéma qui est en dessous des quatre canteurs, il y a des flèches qui traversent de part et d'autre, le côté gauche et le côté droit. Dominique ? Oui, Dominique, vas-y. Cette hypothèse, elle a été surtout amenée par, une hypothèse d'affirmation, mais par Marie-Hélène Brousse dans le mode de jouir au féminin. Mais en même temps, elle le démontre dans une page du séminaire en corps où selon Marie-Hélène Brousse c'est Lacan lui-même qui aurait dit ça presque en noir sur blanc. D'accord. Si jamais tu avais la référence de la page du séminaire en corps. Je vous l'envoie, je dois regarder dans le mode de jouir au féminin, mais je vous l'envoie ce soir par WhatsApp. Oui, c'est juste pour voilà. Donc je prends le côté droit des formules de la sexuation pour lire la suite du texte à partir du bas de la page 465 qui termine par cette phrase qui termine. Oui ? Il y a quelqu'un qui veut intervenir ? J'ai lu la dernière phrase de la page 465, c'est tout. C'est ça ? Ce n'est pas là le sens du dire qu'il s'inscrit de ses canteurs. C'est ça ? Voilà. Donc, pour qu'un sujet puisse se poser d'être dit femme, il a à répondre au canteur il n'en existe pas qu'il ne soit pas soumis à la fonction phallique. Ce qui, en logique propositionnelle, n'est pas d'usage, note Lacan. C'est là où je disais qu'il opère des torsions par rapport à la logique mathématique, je dirais. Donc, il n'en existe pas qu'il ne soit pas soumis à la fonction phallique. Lacan le traduit en haut de la page 466 en notant qu'il n'existe pas de suspens à la fonction phallique et que du coup, s'il n'existe pas de suspens à la fonction phallique, eh bien, tout peut se dire, et il ajoute, même sans raison. Et on verra plus loin ce que le sans raison veut dire, en quelque sorte, jusqu'où ça peut aller. Ça pousse à un tout peut se dire, même sans raison. Et là, on retrouve l'illimité féminin qui est la véritable définition du patou. Le patou veut dire illimité féminin. Ça relève de l'illimité féminin, ce qui amène Lacan à relever que dans ce tout peut se dire, eh bien, ce tout est hors univers. Ce n'est pas un tout qui se ferme sur lui-même. C'est un tout qui est distinct du pour tous que nous avons vu pour l'inscription côté homme, côté gauche, et qui trouvait sa limite dans l'exception du « il en existe un qui n'est pas soumis, un qui ne satisfait pas la fonction phallique » que je viens de dire juste avant. Donc ici, comme s'exprime Lacan, ici donc côté droit, il n'y a rien d'existant qui ne fasse limite de la fonction. Il n'y a rien pour faire limite de la fonction. Aucun univers pour venir border ce sans-limite. C'est ça qui signifie le patou féminin, un tout qui ne souffre d'aucun ne pas. Le patou n'est donc pas à comprendre comme une totalité qui serait écornée d'une partie, mais au contraire comme un ensemble ouvert, c'est comme ça que moi je me le représente, qui déborde le tout. Un ensemble qui ne définit pas, qui ne se définit pas à partir d'un point d'exception. Si on pouvait faire des schémas, pour le côté gauche, on ferait un ensemble avec au fond le point d'exception extérieur qui définit l'ensemble et qui fait donc un tout fermé universel. Et à droite, au fond, on dessinerait un ensemble qui ne se ferme pas. donc le patou lacanien veut dire que patou ne répond à la fonction phallique. Donc, il y a la fonction phallique pour chaque être parlant, mais du côté droit, patou y répond. ce qui signifie à la fois qu'elles ne sont pas toutes avec poursuite et du même fait, c'est une citation, elles ne sont pas toutes avec poursuite et du même fait qu'aucune non plus n'est toute. Ce « aucune n'est toute » qu'on trouve en haut de la page 466, ce « aucune n'est toute » Lacan l'écrira encore, je crois, « la barrée » pour indiquer qu'il n'y a pas la femme, mais que sous ce mode, du côté droit des formules, les sujets doivent être pris une par une. Alors, ce qui se déploie dans ces années 73, dans cette année 73, avec l'étourdi et avec le séminaire contemporain encore, c'est une transformation de la métaphore paternelle. C'est la manière dont Éric Laurent a trouvé à le présenter un jour au séminaire de Jacques-Alain Miller. Au fond, ce qui se déroule là, ce qui est en jeu, c'est une transformation de la métaphore paternelle. Vous savez qu'Éric Laurent a, tout au long de son enseignement, est revenu sans cesse sur cette mutation de la métaphore paternelle. C'est lui qui a parlé de la première métaphore et de la seconde métaphore, etc. Donc, j'ai repris un peu son développement qu'on trouve dans la leçon du cours de Jacques-Alain Miller, pièce détachée du 1er juin 2005. Je pense que c'était d'ailleurs en conclusion du cours, c'était la dernière séance. C'est Éric Laurent qui a pris la parole pour déplier cette transformation de la métaphore paternelle qui se déploie dans l'étourdi et dans le séminaire contemporain encore. J'ai pensé éclairant pour notre lecture, à ce niveau aussi de notre lecture, de cette page 466, de reprendre ce développement. Lacan s'avance. Oui ? La référence Éric Laurent, tu sais où on peut la trouver ? Oui, c'est le 1er juin 2005 du cours de Miller et donc c'est dans pièces détachées. Vous savez que les cours de Miller, on peut les trouver sur Internet grâce à un collègue belge qui s'appelle Jonathan Leroy. si vous tapez Jonathan Leroy cours Jacques-Alain Miller, vous tombez sur le site de Jonathan Leroy et vous avez l'ensemble des cours de Miller depuis le cours de 1981 sur la clinique lacanienne jusque pas le dernier cours qui a été fait. Le dernier cours c'est le dernier cours en 2005. Pardon ? 1er juin 2005, oui ? Sous-les-moi. D'accord. La seule chose sur le site internet de Jonathan Leroy, ce dernier cours n'est pas présent. Moi, je l'ai en espagnol. Il est aussi dans Quarto mais il n'est pas à son temps. Ah oui, sur le site de Jonathan ? J'ai cherché et ça finit avec la leçon d'avance. Je peux vous l'envoyer alors parce que moi je l'ai en français. Moi, j'ai le cours en français. Je ne sais pas où je l'ai trouvé mais je l'ai. 1er juin 2005. Enfin, je vous en fais une petite reprise rapide. Au fond, Lacan s'avance sur cette logique de la fonction phallique qui finalement vient inscrire l'inexistence du rapport sexuel. C'est pour ça que j'insistais sur la dimension quand on dit fonction phallique on dit castration. l'inexistence du rapport sexuel qui revient à définir une castration généralisée. Jean Miller dans une intervention au local de l'école on n'était pas très nombreux mais je pense qu'il y avait les zooms il n'y a pas si longtemps il y a un an ou deux a repris un collègue en disant mais au fond la formule du non-rapport c'est le nouveau nom de la castration. voilà donc il y a une sorte d'homologie entre l'inexistence du rapport sexuel et la dimension de la castration. Donc dans ce texte ici Lacan s'avance sur cette logique de la fonction phallique qui revient donc à définir une castration généralisée c'est la fonction phi de x que je traduis comme soumise à la castration. On peut lire les canteurs comme ça De cette fonction phi de x Lacan pose deux écritures logiques qui dit-il résument tout ce qu'il en est du complexe d'Oedipe. Je lis une citation de la page 458 de l'étourdi C'est bien à cette logique que se résume tout ce qu'il en est du complexe d'Oedipe. Tout peut en être maintenu à se développer autour de de ce que j'avance de la corrélation logique de deux formules pour toute x phi de x et il en existe un il existe un x tel que non phi de x C'est le petit schéma que je disais tout à l'heure un ensemble pour toute x phi de x tous sont soumis à la castration et on peut définir cet ensemble parce qu'il y a un point d'exception il en existe un il existe x tel que non phi de x Mais il faut ajouter que si dans la métaphore paternelle le nom du père vient assurer la consistance de l'autre et produire ainsi la signification phallique ce que l'étourdi amène est un déplacement la métaphore paternelle vient donner consistance à l'autre installe on pourrait dire l'analyste à la place du nom du père il vient installer l'analyste et ça c'est pas l'analyste lacanien à une place où il vient l'analyste consolider les identifications la mise en place des formules de la sexuation ne s'appuie ne s'appuie plus sur la consistance de l'autre mais au contraire sur son inconsistance sur le à barré sur l'autre en tant que barré ce qui renvoie le nom du père à sa dimension de semblant de semblant phallique et c'est ce qui introduit du même coup la dimension du plus de jouir avec le complément qu'est l'objet petit a donc le sujet n'est plus corrélé à son identification je dirais signifiante mais il vient à la place de ce qui ne peut se nommer le sujet doit trouver à s'inscrire non plus au regard d'une identification je suis ceci mais au regard des différentes modalités de jouissance qui lui sont propres ça c'est le rapport à petit a et c'est ici que vient s'écrire une nouvelle façon c'est ici que vient s'écrire d'une façon nouvelle la métaphore paternelle dans les fonctions logiques je cite Eric Laurent il dit ceci c'est que le père n'est plus garant d'une consistance de l'autre il est par contre garant de ceci qu'il n'y a plus de perspective de rapport sexuel possible elle est impossible et le père sera le nom de celui qui permet de nommer la fonction de cet impossible qui permet de nommer la fonction du non-rapport et donc il situe le père comme le nom d'un point limite il me semble que c'est ce qu'écrit le second canteur de la formule de la sexuation masculine il en existe un qui n'y est pas soumis mais ce qu'il faut y lire c'est que ce un est mythique il ne permet que de définir la règle du pour tous du tout s'y sont soumis et je peux citer à ce titre sur le fait que c'est mythique le Lacan moqueur je dirais du père de la horde parce que celui qui n'y a pas soumis c'est le père de la horde c'est celui qui pourrait jouir de toutes les femmes etc à la page 457 de l'étourdie il parle on l'avait évoqué quand on l'a présenté il parle du mythe où l'Oedipe se redouble de la comédie du père Oran donc c'est le père de la horde et il dit du père Oran ou tant vous vous souvenez de la petite du joke qu'il faisait le mythe de l'Oedipe se redouble de la comédie du père Oran du père Oran ou tant il me semble que cette moquerie est une façon au fond d'indiquer la dimension de de mythes que constitue ce point d'exception et c'est en ça que que tout à l'heure je parlais de la dimension de semblant mais c'est pas parce que c'est un semblant que d'ailleurs ça n'a pas toute sa consistance on peut même considérer que même si Lacan ne le formule pas comme ça mais qu'il y a un réel du semblant en quelque sorte c'est comment le titre bon ça ne me revient pas alors cette réécriture de la métaphore paternelle qui s'opère ici dans ce texte consiste à définir une fonction qui vient suppléer au non-rapport cette fonction s'inscrit comme possible et non plus comme nécessaire il n'en existe un qui n'y serait pas soumis donc au côté gauche des formules il n'en existe pas qui n'y soit pas soumis au côté droit des formules c'est donc une existence réduite à un point limite tout à l'heure Alexandra va faire un développement si je me souviens sur la dimension du 1 on reviendra à c'est la page suivante mais donc il y a une certaine inconsistance de cette dimension du 1 qui a pour effet de générer une positivité côté jouissance ce côté limite du 1 il y en a un qui n'y serait pas soumis présente une certaine inconsistance et génère une positivité côté jouissance c'est-à-dire ça produit le petit reste nommé écrit petit a le sujet masculin le sujet on pourrait dire en position masculine développera une jouissance qui le sépare de l'autre une jouissance repliée sur elle-même c'est la fonction du petit a séparateur en tant que jouissance limitée et solitaire voire autistique coupée de l'autre procrastination et haine de l'autre en sont quelques symptômes bien connus des obsessionnels la fonction paternelle est interdictrice elle donne la limite en indiquant qu'il y en a une qui est interdite c'est la mère alors que côté féminin le rapport du sujet dit femme avec l'inconsistance de l'autre produit une autre jouissance une jouissance qui est extase le terme est dans le texte une jouissance transportée hors d'elle mais donc une jouissance qui est une ouverture à l'autre là où il y avait la haine nous nous trouvons ici du côté de l'amour jusqu'à l'amour extatique l'amour qui s'ouvre à l'autre et d'accord il y a des formules pas dans le texte ici mais dans encore pour dire combien une femme peut se vouer se dévouer en se délaissant de ses biens vous connaissez la formule ça peut aller très loin du côté d'une errance comme Lacan le note en haut de la page 466 pour les sujets dits femmes il n'existe pas de suspens à la fonction phallique jusqu'à conduire au sans raison dans un tout hors univers la fonction paternelle elle est ici située du côté de l'amour du père là je reviens à ce que Laurent déplie sur le déplacement quant à la fonction paternelle qui serait un amour qui ne fait pas obstacle un amour qui n'interdit pas et même dit-il un amour qui dépasse le père dans la réalité c'est vers la fonction père que se tourne le sujet féminin qui confine cette fonction père avec une fonction divine qui à la fois vient limiter la fonction qui supplée au rapport sexuel d'un côté et d'un autre côté qui vient garantir la relance de la jouissance et à ce titre on peut soutenir que les femmes sont plutôt mariées avec Dieu et que les hommes ont ainsi à se maintenir dans une position c'est Lacan qui le dit dans le séminaire encore non c'est dans RSI pardon dans une position de mi-dieu il joue sur le mi-dire et le mi-dieu ce qui veut dire que l'homme a à se faire responsable de sa jouissance lorsqu'il choisit une femme comme cause de son désir c'est-à-dire comme objet petit a donc il y a un déplacement au fond de la fonction du père comme point d'exception le père orang-outan qui père or donc vers une fonction paternelle qui a rapport avec l'amour et qui n'est plus un père interdicteur et qui donc qu'au final la fonction quand il dit ça dépasse le père dans la réalité c'est au fond que ce qui compte ça va être la fonction telle qu'elle va opérer pour tel ou tel sujet et pas le bonhomme dans la réalité qui bon même si cette fonction me semble-t-il doit être absolument incarnée parce qu'il y a une époque il y a longtemps maintenant mais où on confondait me semble-t-il la fonction paternelle comme pure fonction et le père dans la réalité qui font qu'il était que pure référence symbolique ce qui je puis dire dédouanait les pères de la responsabilité d'incarner cette fonction mais donc si j'arrive à me faire entendre ça déplace la fonction père au fond d'un autre qui fait exception vers l'homme dans la réalité qui a rapport avec l'objet petit a et de ce rapport a à faire démonstration parce qu'à la fois c'est une fonction qui supplée au rapport sexuel qu'il n'y a pas mais en même temps ça doit ouvrir à un possible quand il dit ça vient garantir la relance de la jouissance c'est que la fonction paternelle doit ouvrir à à la fois la mère est interdite mais d'autre part il y a quelque chose de possible du côté de du rapport à l'autre il faut qu'il arrive qu'il donc l'homme arrive à faire d'elle la cause de son désir mais aussi je le cite qu'il soit en même temps le moyen avec lequel il a quand elle puisse devenir autre à elle-même qu'elle puisse en effet jouir qu'elle puisse éprouver son extase et Laurent ajoute ça c'est pas dans le texte de Lacan je ne l'ai pas retrouvé c'est-à-dire ce savoir femme qu'elle puisse éprouver son extase Lacan dans le texte parle de l'extase et Laurent commente en disant c'est-à-dire ce savoir femme Lacan souligne que c'est un savoir ponctuel commente Éric Laurent ça ne dure qu'un temps mais enfin dit-il c'est très différent quand une femme obtient ce savoir-là je trouvais qu'Éric Laurent allait assez loin dans la façon de déplier le texte de Lacan c'est très différent quand une femme obtient ce savoir-là et il ajoute Éric Laurent même si vous rencontrez des sujets qui se passent tout à fait de relations sexuelles mais néanmoins il y a une différence sur ce savoir-là donc il me semble de manière assez explicite qu'Éric Laurent insiste sur il me semble que c'est son trouve au bas de la page 466 sur comment est-ce qu'il le formule qu'un homme fasse d'une femme la cause de son désir vous connaissez la formule de Lacan qui se trouve dans RSI qu'il fasse d'une femme la cause de son désir il faut en même temps qu'elle puisse devenir autre à elle-même c'est-à-dire que Lacan convoque l'homme à une certaine responsabilité dans le rapport à une femme quand au fond il dit au bas de la page 466 qu'elle puisse en effet jouir qu'elle puisse éprouver son extase et que enfin c'est tout le passage je vais continuer à le commenter parce que ça me semble tout à fait fondamental de ne pas la laisser dans sa solitude là il n'évoque pas la pulsion de mort mais dans d'autres passages il évoque un rapport du sujet féminin avec la pulsion de mort dans cette extase par rapport à quoi elle se retrouve seule elle se retrouve sans référent bon et donc elle obtient de ça un savoir le fait de ce enfin un savoir par rapport à la féminité le fait de ce savoir femme et que bon Éric Laurent insiste dans toute cette intervention au cours de Miller sur le fait de l'importance que ça constitue pour une femme d'obtenir ce savoir-là même si dit-il il y a un nombre de femmes qui s'en passent tout à fait mais ça fait une différence il n'en dit pas beaucoup plus parce que là il faudrait rentrer au fond dans les cas cliniques un par un pour voir comment chacune se débrouille avec ça donc s'il n'en existe pas côté féminin je reprends les canteurs s'il n'en existe pas qui ne soit pas soumis à la castration c'est le double négation sur les canteurs il n'existe pas X tel que non phi de X et bien il y a une part qui en échappe et c'est ça que signifie le second canteur toutes n'y sont pas soumis ou plutôt pas tout pas tout de cette pas tout du premier canteur répond pas tout y est soumis à la castration et c'est ça qui confine à l'extase c'est ça qui fait passer du côté de l'autre jouissance pas tout est soumis à la castration la candide délice à se promettre il y a ce que la candome au milieu de la page 466 le singulier d'un confin à ce qu'il fasse la puissance logique du pas tout s'habiter du recès donc du refuge de la jouissance que la féminité dérobe même à ce qu'elle vient à se conjoindre à ce qui fait homme c'est une phrase vraiment compliquée en plus j'ai zappé le début et donc c'est encore plus difficile donc je vous relis la phrase depuis le début combien plus aisé n'est-il pas voire délice à se promettre de mettre au compte de l'autre canteur donc de mettre au compte de l'autre canteur le singulier d'un confin d'une borne à ce qu'il fasse la puissance logique du pas tout à ce qu'il fasse donc cette puissance logique du pas tout s'habiter du refuge de la jouissance du recès dit-il de la jouissance que la féminité dérobe la féminité dérobe cette part autre de jouissance même à ce qu'elle vient à se conjoindre à ce qui fait homme alors je vais essayer de commenter ça donc il y a cette part là on part on parle pardon de la part pas toute de la part du deuxième canteur de la partie droite des formules de la sexuation il existe un X tel que non-phi de X il en existe il y a une part qui n'y est pas soumise cette part ce pas tout non soumis à la castration offre au sujet en position féminine lui offre d'en dérober un recès de jouissance même dans le rapport avec l'homme même à ce qu'il vient à se conjoindre avec ce qui fait homme alors pourquoi Lacan écrit ce qui fait homme on l'a déjà évoqué dans nos séminaires précédents le tome a rapport avec la coupure donc ce qui fait homme me semble désigner à la fois l'homme par le jeu de mots homophonique mais ça désigne surtout le phallus en tant que séparé en tant que fanère dit-il dans des pages qui précèdent fanère sécable du corps de l'homme et ce qu'il nomme plus loin le petit homme l'homme alors se réduisant au phallus qu'il porte donc ce pas tout non soumis à la castration offre au sujet féminin cette autre jouissance dans le rapport avec l'homme et ce rapport avec l'homme n'est qu'une possibilité parce qu'il dit même à ce qu'elle vienne à se conjoindre avec ce qui fait homme il ne faut pas nécessairement en passer par l'homme pour atteindre cette autre jouissance pour ce remaniement de la fonction paternelle on part donc côté homme non plus du père morfreudien mais d'un homme un homme pris un par un qui a affaire d'une femme la cause de son désir ce qui suppose la production du petit a comme part de vivant extraite du corps de l'autre extraite du corps significantisé extraite du corps fait organe par le signifiant ça c'est tout ce que j'ai évoqué avant mais qui en fait se trouve plus loin dans le texte de l'étourdi de comment enfin se répartit si je puis dire la significantisation comme telle et comment c'est ce qui permet à tout un chacun de ne pas être sans autres organes comme dit Lacan dans sa formule à propos du schizophrène de se trouver ne pas être sans autres organes à partir du fait que le langage fait organe est fait organe je vais revenir là-dessus c'est avec son désir donc vivifié par petit a c'est-à-dire c'est avec son fantasme c'est comme ça que je le traduis qu'un homme établit un rapport à une femme autrement dit un rapport à S de Grand-Tabaret c'est un rapport avec un lieu où il n'y a pas de signifiant pour répondre ça c'est tout ce que je viens de développer sur le recet de jouissance la jouissance autre enfin ici dans le texte il ne parle pas de jouissance autre c'est dans encore mais ça permet de saisir qu'au fond il y a la jouissance limitée par le pour tous et puis il y a une part qui en échappe du coup c'est avec ce désir donc vivifié par le fantasme que l'homme établit le rapport à une femme mais donc dire qu'il établit un rapport à une femme c'est établir un rapport avec cette dimension illimitée que Lacan écrit S de Grand-Tabaret là où il n'y a pas de signifiant pour répondre et où en retour le fantasme je dirais vient boucher le trou de la non-réponse et c'est ce qui dans la majorité des cas fait l'impasse je dirais même pas du rapport sexuel mais dans les relations sexuelles où le fantasme vient boucher le trou de la non-réponse c'est-à-dire chacun reste de son côté du coup tout homme prit ainsi un par un à partir de sa modalité singulière c'est-à-dire à partir de sa modalité fantasmatique sa modalité de jouissance tout homme peut faire exception plus besoin en quelque sorte du père orang-outan du point d'exception mythique c'est là que se loge dit Laurent la forclusion généralisée dès le moment où l'exception devient la condition ordinaire j'ai pas compris tu peux reprendre Dominique s'il te plaît bah oui il y a des torsions permanentes au fond dès le moment où on ne définit plus la position masculine uniquement à partir du côté gauche des formules de la sexuation c'est-à-dire à partir du point d'exception tous sont soumis à la castration parce qu'il y en a un qui fait exception mais qu'au fond on considère qu'on est dans une dimension de forclusion j'ai mis forclusion mais c'est c'est pas forclusion c'est castration généralisée pardon pour vérifier dans le texte de Laurent mais ça me paraît plus logique que ce soit une dimension de castration généralisée mais je me demande s'il ne parle pas de forclusion pour dire qu'au fond c'est fermé à tous à toutes et à tous en quelque sorte qu'au fond il y a d'une part la dimension de la castration qui est pour tous et d'autre part ça appelle en quelque sorte une modalité singulière de jouissance qui est que au fond le trou de la castration est comblé par le petit a de la jouissance car du coup le destin du père donc Laurent tire comme conséquence que le destin de la place du père sera plus souvent qu'à son tour le rejet donc Laurent parce qu'au fond si on est dans un monde où il y a un point d'exception appelons ça les grands hommes ou le rapport à Dieu ou quelque chose où le monde de l'idéal est dans une position forte ça définit l'ensemble des hommes comme étant soumis à ce père orang-outan dans ce qui se déplace ici dans le texte de l'étourdie dans ce moment donc du séminaire 20 encore c'est à la limite on se passe de l'exception c'est-à-dire que l'ensemble des hommes se trouvent dans une position de castration généralisée dans un texte Jacques-Alain Miller fait équivaloir ça par exemple à l'arrivée du salariat au fond à toute la dimension de déclin de la dimension les grands hommes il dit que le salariat et bien au fond réduit l'ensemble des hommes à une position qui est une position d'esclave une position humiliante d'une position réduite et c'est dans ce sens-là que je comprends ce que Laurent amène ici qu'il dise que le destin du père du père contemporain c'est plus souvent qu'à son tour dit-il le rejet et il dit que c'est ça qui annonce le tout le monde délire le rejet des grands hommes en fait exactement qu'au fond on va insister plus sur les aspects psychotisants de cette fonction paternelle dans le monde de l'autre qui n'existe pas on va moins mettre l'accent sur le déclin du père comme tel que sur les effets psychotisants de la fonction paternelle et c'est tout le passage de cette page 466 sur Schreber où au fond Lacan montre que quand vraiment on a affaire à un père qui veut se prendre pour un père alors ça déploie des effets psychotisants parce que au fond il ne peut s'inscrire que du côté droit qu'il ne peut s'inscrire que dans l'illimité et donc ça donne tout le déploiement du délire de Schreber pour tenter de résoudre ce monde où il n'y a plus de point d'appui et je vous rappelle que c'est précisément au moment où lui-même Schreber est nommé dans la plus haute fonction de sa profession que le déclenchement se produit c'est quand il est appelé à faire le père en quelque sorte justement sur un fond où c'était déjà très compliqué pour lui de s'imaginer être père c'est intéressant parce que ça me fait penser au fait que je ne me rappelle pas du texte de Laurent on parlait de la question de castration ou forclusion et là avec ce que tu viens d'amener cette question du coup qu'est-ce que c'est que la forclusion quant à ce père psychotisant oui oui c'est ça je pense je me corrigeais en disant que ça ne doit pas être c'est pas encore parce qu'on se dit il y a quelque chose là oui c'est bien l'idée ou forclusion dans la question du père psychotisant oui mais donc c'est bien forclusion généralisée c'est bien ça que que Laurent dit et ça paraît logique que ce soit oui je corrige mon oui oui c'est bien de forclusion généralisée puisque eh bien la fonction non du père se déplace elle-même en quelque sorte ça n'est plus la fonction non du père avec le point d'exception mais au fond forclusion généralisée veut dire eh bien tous sont soumis à la castration il n'y a pas il n'y a pas de point d'exception et donc il n'y a pas de référence il n'y a pas de point d'appui il n'y a pas ce que j'appelais les grands hommes pour me faire comprendre c'est un père dont on ne peut pas se servir exactement exactement c'est un père dont on ne peut pas se servir et ce que Lacan essaie de mettre en évidence c'est que c'est pour ça que j'insistais sur le fait que la fonction doit être incarnée ou que Laurent insiste sur le fait qu'au fond on est père un par un qui a une singularité particulière qui est non plus de faire le père au sens disons de la tradition mais que de plus en plus Lacan va mettre en avant le fait que être un père c'est d'abord c'est d'abord démontrer le rapport qu'un homme peut avoir à une femme ou en tout cas le rapport qu'il a à un partenaire de jouissance ils ont le même comme ça parce que quand on dit homme et femme ce n'est pas des questions anatomiques ça vaut aussi je dirais pour l'homosexualité même si sans doute il faudrait préciser exactement comment ça se joue mais personne dans notre milieu en tout cas personne ne doute plus qu'un couple homosexuel puisse élever des enfants de la meilleure façon qu'il soit et ce que Lacan amène déjà dans ces années-là ouvre à justement cette dimension où ce qui va compter pour être un père qui a droit au respect et à l'amour et bien c'est de comment alors lui dans sa formule il parle encore d'une femme mais il faut parler du partenaire parce que du partenaire en position autre et là on va en venir sur justement l'autre avec le commentaire de la page 467 tout à l'heure sur l'hétéros et sur cette dimension où ce qui compte c'est qu'il y ait de l'autre enfin de l'autre vraiment au sens de l'hétéros alors je pours oui petite remarque juste à propos de ce père de Schreiber on aurait tendance en psychanalyse à faire avec lui exactement ce qu'on a fait longtemps avec les mères de psychotiques donc imaginer une causalité entre le père ou la mère et le choix subjectif d'enfant ça reste une question il y a un article d'Olivier Clerc qui est sur le site de la CEP et puis qui dit tel père tel fils vraiment je trouve qu'il a l'intéressant dans cet article que je vous l'ai envoyé sur le lien merci oui oui on va aller lire cet article merci Violaine tel père tel fils alors je poursuis sur cet aspect psychotisant parce que Lacan l'évoque donc dans cette page 466 à propos du pouce à la femme c'est la femme auquel est appelé le président Schreiber après avoir été confronté à je cite Lacan à l'irruption d'un père comme sans raison et vous retrouvez la formule qu'on avait en haut de la page du comme sans raison à propos donc de la position féminine on la retrouve ici à propos de Schreiber donc Schreiber est confronté à l'irruption d'un père comme sans raison donc ça c'est toute la dimension d'illimité confrontation qui le précipite à ressentir comme un effet de forçage au champ d'un autre à se penser comme à tout sens le plus étranger et le fait que Lacan fasse appel comme ça au forçage au champ de l'autre à se penser comme à tout sens le plus étranger ça me semble faire référence à la fameuse formule de Schreiber où non sens s'annule c'est-à-dire que l'irruption d'un père comme sans raison le confronte précisément à un champ où il n'y a plus de référence et il y a un forçage qui se produit au champ de l'autre mais d'un autre qui est à penser comme à tout sens le plus étranger c'est-à-dire que et vous avez en tête toutes les formules de Schreiber pour dire combien ce qui caractère caractérise au fond les communications de la part de Dieu c'est des idioties enfin des choses qui sont hors sens et puis tout ce travail des phrases interrompues où Schreiber doit compléter des phrases qui sont de la plus grande bêtise en quelque sorte mais il doit tout le temps les boucler pour essayer de faire tenir le champ signifiant pour que signifiant et signifié puissent se capitonner donc on a affaire à un père comme sans raison qui est donc bien un père qui se prend pour un père un père surgit de nulle part et qui fait apparaître une exception au champ du il n'en existe pas qui n'y soit pas soumis du premier canteur de ceux qu'on compte oui oui excuse-moi parce que moi je t'entends parler je me disais c'était parce que dans la théorie des ensemble je ne pense comme ça c'est-à-dire c'est la conclusion ça serait d'effacer la fonction de l'exception et de le faire en tant qu'exception et faire consister quelque chose qui viendrait et lui donner des consistances qui fait que les structures elles-mêmes dans l'ensemble ne tient pas et qui tournent autour parce qu'il n'y a pas un qui est une exception qui ranisse oui oui pour moi c'est clair mais c'est bien de le formuler la paradoxe de Rassel et moi je trouve que c'est très parlant de ce que tu dis si on peut le penser comme ça comment ça opère en fait et ça opère dans l'effacement de l'exception tout à fait et le paradoxe de Rassel donc le catalogue des catalogues c'est ça oui qui est la tentative d'inscrire un point d'exception ou l'impossible plutôt d'inscrire un point d'exception on peut dire ça oui c'est ça l'impossible d'inscrire une qui opère de cette manière dont tu tu l'utilisais c'est-à-dire c'est le délire de Schreiber d'essayer de donner un sens mais pour extraire finalement quelque chose parce que c'est toujours un trou qui reste un soul logique mais qui laisse les sujets dans les on dit ça égarement non ? égarement oui oui tout à fait et donc tout ça c'est de la langue en fait absolument et donc ce père comme sans raison pour sursoir à ce tout long sens s'annule il est appelé à essayer d'occuper justement cette place de l'exception et ça ouvre à la dimension de la jouissance autre autre que phallique illimité ça ouvre à l'extase dont témoigne d'ailleurs Schreiber donc là on est du côté droit des formules de l'asexuation il n'en existe pas qui n'y soient pas soumis ça c'est le premier canteur et le second canteur c'est pas tout y est soumis il y a une part qui n'est pas soumise à la castration et c'est dans cette voie là que s'engouffre si je puis dire Schreiber avec toutes ces évocations la première évocation qui lui vient souvenez-vous c'est qu'il serait beau d'être une femme en train de subir l'accouplement et donc on est là du côté de l'illimité de l'extase du pouce à la femme comme l'a dit Lacan mais du coup cette ouverture nécessite une limite là je je sors de Schreiber cette ouverture à la jouissance autre nécessite une limite alors que comme s'exprime Lacan rien d'existant ne fasse limite de la fonction la forclusion généralisée indique que dans l'espace où deviennent pairs des sujets justement quelconques ce que j'ai évoqué des salariés il y en a un nombre qui n'arrive pas vraiment à mettre des limites à la fonction de façon convaincante c'est le père toujours 40 etc il me semble que Lacan trouve la limite dans le second canteur quand il dit pas tout n'est soumis à la fonction phallique lorsqu'il note et ce passage là n'est pas simple je trouve enfin rien n'est simple mais il me semble qu'il trouve une limite dans le second canteur quand il note que la puissance d'extrême logique il note que la puissance d'extrême logique qui pousse Schreber dans l'annulation de tout sens possible rencontre néanmoins pour les sujets féminins une borne ce qu'il appelle un confin qui consiste en ceci que tout ne relève pas de la jouissance du coït tout ne relève pas de la jouissance phallique mais avec cette autre jouissance elle est dit-il la seule à s'en trouver dépassée et il joue sur ce la seule pour dire que ça la projette dans une grande solitude parce qu'il y a là un décrochage d'avec l'autre qui pousse le sujet féminin dans un îlot de solitude tout à l'heure on parlera de l'îlot du phallus là c'est plutôt l'îlot de solitude dont il revient à l'homme qui revient de ne pas l'y laisser donc il me semble que Lacan met en évidence il joue sur la puissance d'extrême logique dans le commentaire de Lassania je trouve été éclairant entre Schreiber d'un côté et Holderlin de l'autre pour dire que moi j'ai compris ça comme ça mais c'est de manière un peu simpliste que je le dis au fond ça n'est pas toujours un destin à la Schreiber qui attend tout homme qui se trouve confronté à cet appel vers la jouissance autre qu'il y a quelque chose et c'est là où Lassania revient aussi là-dessus sur le confin où il y a une borne permet d'accéder à cette jouissance autre mais du coup à se trouver dans une grande solitude et à s'en trouver dépassé quelque chose au-delà d'elle-même en quelque sorte et donc elle ne s'y reconnaît pas je trouve ça assez parlant si je puis dire assez sensible cette difficulté entre la jouissance phallique qui peut être éprouvée d'ailleurs par tout sujet ce n'est pas uniquement une question d'anatomie une jouissance qui trouve au fond son point d'arrêt et où le sujet peut s'y retrouver si je puis dire et puis une jouissance qui dépasse ce point d'arrêt qui in fine est la jouissance de la parole et où on voit bien qu'on peut s'emballer une fois que on est dans l'exercice de la parole on peut on peut se trouver dépassé par la jouissance qui est en jeu qui est une jouissance qui ne trouve pas de point d'arrêt si aisément et donc il y a dans cette dimension un décrochage avec l'autre qui pousse le sujet dans une certaine solitude et il me semble que Lacan invite le partenaire masculin à ne pas laisser la femme dans cette solitude et c'est là où je reviens à Laurent quand il essaie de spécifier la position du père lacanien le père lacanien c'est le père ça c'est la fameuse formule de RSI perversement orienté je ne sais pas si vous avez la formule en tête mais je le dis de mémoire Lacan reprend la formule freudienne du père qui a droit au respect et à l'amour et dit un père n'a droit au respect sinon à l'amour que si le respect de dit amour est perversement orienté c'est-à-dire fait d'une femme objet à qui cause son désir mais donc cette formule reprend tout ce que j'ai dit auparavant sur l'accent mis sur le rapport de l'homme en position de père en tant que pour être un père qui a droit au respect sinon à l'amour il s'agit qu'il montre quelque chose mais dans dans un dans un dans un midire etc enfin il y a toutes sortes de formules où Lacan essaie de d'indiquer qu'il doit le montrer sans le montrer etc il doit aussi savoir fermer fermer les yeux sur certaines choses enfin on voit que ce n'est plus le père interdicteur etc mais un père qui assume quelque chose de son rapport à la jouissance et il faut bien dire qu'une analyse pour ça aide beaucoup à pouvoir mieux s'orienter dans ces dans ce ce marasme du fantasme et donc le père lacanien c'est le père perversement orienté et vous savez que Lacan va écrire perversion en deux mots pour dire que la version du père c'est sa perversion donc c'est le père perversement orienté je ne sais pas où j'en suis au niveau de l'heure qui par l'orientation qu'il donne à lire de sa jouissance fixe une limite un point de croyance qui donne en quelque sorte un sens à l'extase un sens à l'orgasme sinon insituable qui est paradigmatique dans le pouce à la femme je ne savais rien donc il installe par la position qu'il occupe par le fait d'assumer quelque chose de sa jouissance il installe un point de croyance et là vous entendez bien qu'on est du côté du semblant mais c'est pour ça que j'évoquais un réel du semblant parce que ça a une vraie consistance il installe un point de croyance qui donne en quelque sorte un sens à l'extase un sens à l'orgasme pour ne pas au fond aller du côté si on va du côté du poce à la femme je ne savais rien Lacan dit l'effet de forçage au sens de l'autre pousse à se penser à tout sens le plus étranger j'ai déjà cité la formule et c'est en ce point que l'homme se trouve appelé à rendre une femme autre à elle-même je n'ai pas eu le temps de retrouver exactement où se trouve cette formule rendre une femme autre à elle-même c'est sans doute dans mon corps mais c'est là où l'homme se trouve appelé à rendre une femme autre à elle-même et pour ainsi pour reprendre la formule de Laurence savoir femme puisque la barrée puisqu'il n'y a pas la femme on peut tenter à rejoindre la femme mais il n'en a jamais qu'une par une il me semble oui ce savoir une femme comment ce savoir donc une femme et pas la femme voilà ce savoir une femme tout à fait et c'est pourquoi aussi Lacan définit on en parlera avec le commentaire les commentaires suivants il définit aussi comme hétérosexuel ça c'est je déborde un peu sur la page que j'avais à commenter mais il me semble que c'est aussi pourquoi Lacan définit comme hétérosexuel ceux qui aiment les femmes que ce soit son alors j'ai oublié je vais reprendre dans le texte disons hétérosexuel par définition ceux qui aiment les femmes quel que soit son sexe propre oui c'est pour ça que les femmes on est toutes homosexuelles si on aime les hommes avec deux m là je ne sais pas si les femmes sont dites par Lacan homosexuelles quand on aime les hommes et quelqu'un qui aime les hommes est homosexuel avec deux m oui oui c'est ce qu'il dit par la suite oui oui d'accord donc on on est femme on est on est on est ne dit pas aussi quelque part que la seule véritable hétérosexuel c'est une femme lesbienne c'est ça exactement oui c'est ça tout à fait et ça c'est parce qu'il fait ça quand il dit les choses comme ça mais je pense que c'est il pense en termes d'écriture logique pas en termes de personnes bien sûr oui oui tout à fait et au fond à ce titre on peut dire que être hétéro celui qui s'affronte à la barrée oui c'est ça et Lacan précise ça permet une lecture de quatre voilà je vais terminer parce que là il est bientôt 11h Lacan précise qu'il parle bien d'amour et pas du rapport qu'il n'y a pas et d'ailleurs il dit que je ne sais plus comment il le dit mais que c'est à ce titre que l'amour peut être illimité etc oui c'est ça parce que et c'est parce qu'il n'y a oui et c'est parce qu'il n'y a pas rapport il y a l'amour il dit l'amour insatiable voilà l'amour dans lequel une femme veut être reconnue comme la seule notre Lacan c'est des formules amusantes d'ailleurs on ne lissait que trop d'accord mais quand bien même un homme rend satisfaction à une femme quant à ses exigences d'amour il reste que la jouissance qu'il obtient d'elle la divise et la laisse avec comme seul partenaire sa solitude et Lacan indique alors qu'il s'agit pour un homme de lui rendre cette jouissance sienne de ne pas la laisser dans sa solitude il dit de la ressusciter par homophonie je me disais qu'on pouvait entendre aussi un ressusciter ressusciter pardon ressusciter ressusciter la sortir en tout cas de la pulsion de mort le sexe a à se supporter du pas de tout qui ne se suffit pas d'un universel ça c'est la partie que va nous présenter Alexandra cette formule voilà pour la page 466 j'étais un peu long excellent merci beaucoup pas facile est-ce qu'on fait une pause maintenant oui je pense que on reprend 11h10 c'est ça 11h10 très bien nous allons écouter Alexandra Claire il faudra qu'on se ménage une dizaine de minutes à la fin donc avant la fin pour prévoir la suite on verra un peu si on a le temps d'entendre et Alexandra et Viollene et puis on doit prendre 10 minutes pour préparer les séances suivantes et puis il y a une séance qui tombe en même temps que le congrès de la NLS donc il faudra aussi voir ce qu'on fait par rapport à ça bien mais je passe tout de suite la parole à Alexandra merci donc j'ai essayé de décortiquer cette page 467 où il est question de l'héteros on voit ça en début de page du sexe de l'équivoque du parménite de Platon de l'un et de l'être du dire et du dit ce qui revient à peu près dans toutes les pages d'écrit du grand autre et de la patoute enfin ça c'est les éléments que j'ai essayé de tirer de cette page alors l'héteros patoute le patoute opposé au pourtout est-ce qu'il est fini le deuxième sexe selon une sorte merci pour Simone de Beauvoir c'était voilà rappelons que l'héteros selon l'étymologie est l'autre de deux le différent le contraire c'est un mot dérivé de heis avec le suffixe pardon teros à comparer avec le latin alter non ou c'est teros du reste et l'hétérose sexuelle est celui qui aime les femmes aimer ne signifiant pas une promesse de rapport de rapport sexuel sans femme la recherche de ce rapport pourrait expliquer l'insatiable de l'amour dit Lacan dans le deuxième voilà selon Lacan le patoute hétéra féminin de l'héteros ne peut s'étancher d'être universel sans suffire c'est ça que ça veut dire mais l'héteros de se décliner en hétéra s'étérise voire s'étérise ça vous l'avez oublié de la page le taillier étant une prostituée de haut rang une sorte de scott girl peut-être si on traduit ça en termes actuels on prend ça comme le risque de penser l'héterra comme un complément du pour tout alors que de vouloir faire deux fait illusion comme le risque de confusion entre j'ai mis ça en parallèle entre le dit et le dire comme confusion possible une notion sur laquelle Lacan revient dans ses pages il faut le discours analytique pour distinguer le pour tout et la patoute sans tenter de les conjoindre en un tout justement et de les réunir sous le vocable homme prototype du semblable c'est ici que semble vous avez ça vers la fin de la page enfin la deuxième partie de la page semble c'est apostrophe je veux dire semblable emblavé veut dire ensement sénitaire donc ça veut dire ce qui ce qui entretient ce qui fait le lit de le semblable dont moi seul est tenté de dénouer l'équivoque de l'avoir fouillé de l'homosexuel avec deux m alors l'équivoque est ce qui reprend du dit et du dire dans l'être et l'un Jacques-Alain Miller reprend ça dans son cours du 6 mars 2011 et d'abord dans ce texte-là Lacan nous dit qu'il ait fallu le discours analytique pour que cela vienne à se dire on est toujours dans le dire le dire montre que ce n'est pas un tout discours qu'un dire vient à exister en parlant du discours analytique que le sujet était fort capable de voir sans que cela soit pris au sérieux il ne semble ainsi pourtant que d'un dire à s'être déjà bien avancé ce qui frappe d'abord c'est à quel point l'homo-dil l'homo-dil tout ça en un mot avec deux m a pu se suffire du tout venant de l'inconscient jusqu'au moment où le dire structuré comme un langage j'ai laissé à penser qu'à tant parler ce n'est pas l'amour qui en est dit que ça cause que ça cause alors le gna gna qui avait dans la page précédente commenté mais que Jacques-Alain Miller reprend aussi quelque part dans son cours mais je ne l'ai pas trouvé c'est tout ce que ça sait faire donc le dire c'est le gna gna c'est le blabla et alors le dire par contre est structuré comme un langage c'est l'inconscient c'est l'inconscient est structuré comme un langage c'est pas le dire structuré comme un langage c'est pas le dire c'est pas le dire non non on est d'accord donc pour l'être et l'un Jacques-Alain Miller distingue l'être et l'existence parce qu'il parle de exister pour le discours analytique l'existence est au niveau du signifiant l'être au niveau du signifié par exemple zin s'il y a un trait qui distingue l'être dit-il gardez ça c'est l'équivoque par rapport à ce que dit Lacan dans ce paragraphe qui est semblable dont Watson est tenté de dénouer l'équivoque de l'avoir fouillé de l'homosexuel l'être est aussi équivoque parce que l'être tient au discours tient à ce qui est dit donc l'être est du côté du dit c'est l'être qui ne tient à son être que d'être dit là il reprend les termes de Lacan mais c'est sa figure dans le cours de Jacques-Alain Miller il prend l'appui sur le séminaire 20 à la page 92 quand il dit qu'il n'y ait d'être que dans le dit qu'il n'y ait du dit que de l'être donc voilà il fait vraiment un lien entre dit et être pour opposer l'être à l'existence avec le discours analytique on passe d'un dit dans les autres discours un dit de l'être à l'un là je peux faire un petit coup un peu rapide mais le un qui s'imprime sur le corps comme substance d'où il s'entretenu il l'a dit il l'a développé là toute à l'heure on parle aussi de tout semblable alors là j'ai repris une partie du texte d'Éric Laurent dans position féminine de l'être dans le quarto 90 Éric Laurent dit la façon trompeuse de se faire Thérésias il se réfère aussi à la page 466 que Dominique a commentée consiste à vouloir se faire l'ami pour feindre d'être au-delà de la mesure fallue et sans doute ainsi aussi de se susurrer l'un à l'autre entre hommes et femmes que nous sommes semblables et que rien ne nous distingue plus loin il dit et qu'à partir du moment où on considère que la position de l'homme et celle de la femme est une question strictement définissable en termes juridiques là il se réfère au livre d'Élisabeth de la femme pardon 29 non non pardon 29 la position de l'homme et celle de la femme est une question strictement définissable en termes juridiques et que le combat se fait au nom de l'égalité des droits il n'y a aucune raison que nous n'arrivions pas à une égalité systémique l'un et l'autre et l'autre et l'un et l'égalité des droits s'étendrait jusqu'à la jouissance et là c'est voilà c'est un glissement si on veut entre l'égalité des droits l'égalité des jouissances et le glissement de l'un à l'autre alors que l'exigence de la jouissance féminine est ailleurs dans un au-delà pour étayer sans dire Lacan évoque le parménite de Platon dans cette page pour la logique de l'hétéros à partir de l'incompatibilité pardon de l'un à l'être donc c'est ce qui va aboutir à cette éjaculation on peut dire que Lacan il y a de l'un c'est à partir de là donc j'ai fait un détour par le parménite de Platon que je ne connaissais pas parce que je suis partie d'automne du tout mais Lacan il fait de nombreuses allusions dans le séminaire 19 qui est pratiquement contemporain de cet écrit l'étourdi c'est entre le séminaire 19 et le séminaire 20 donc j'ai été sur Wikipédia parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus le parménite est un traité énigmatique portant sur l'un qui s'organise autour d'une série d'hypothèses les hypothèses paire il y a neuf hypothèses les hypothèses paire conclues sur la possibilité d'affirmer tout et son contraire de l'un les hypothèses impaires sur l'impossibilité d'affirmer quoi que ce soit de l'un si ce formidable traité de Platon est réputé pour sa complexité cet ouvrage nous montre en quoi se confronter à ce texte et faire l'expérience de l'ambition théorique du platonisme bon ça je passe peut-être concernant Platon c'est un jeu dialectique dans le Parménide de Platon le Parménide se divise en deux parties d'abord Parménide se livre à une réfutation en règle de la théorie défendue par Socrate puis la seconde partie déploie une dialectique qui explore de manière systématique le rapport de l'un au multiple dans l'hypothèse de son être puis dans celle de son non-être donc il tourne toujours autour de être un etc ce texte se construit par autoréfutation et par autodestruction du discours cela semble être une déconstruction systématique du platonisme cet exercice dialectique engage donc une combinatoire de trois groupes l'un et le non-un l'être et le non-être l'absolu et le relatif c'est les grands les grandes divisions si on veut les hypothèses de Parménide je me suis inspirée pour ça d'un séminaire donné par Guy de Villers parce que voilà il a beaucoup travaillé cette question de Parménide et c'est très complet pour moi et Guy de Villers nous dit en reprenant le séminaire 19 ou pire à la page 28 donc dit-il donc c'est un un extrait de Lacan le texte que je prendrai est un exploit et un exploit comme il y en a beaucoup qui sont si je puis dire inéclatés c'est le Parménide de Platon qui nous rendra service mais pour bien comprendre le relief qu'a ce texte pas con dit-il il faut avoir lu la métaphysique d'Aristote et l'idée de Lacan c'est qu'en disant le bouquin qui est un titre métaphysique la métaphysica après les livres consacrés à la physique nous sentions que c'est franchement con alors la connerie c'est c'est ce dans quoi on entre quand on pose des questions à un certain niveau qui est précisément déterminé par le fait du langage à savoir quand on approche de sa fonction essentielle qui est de remplir tout ce que laisse d'obéant qu'il ne puisse y avoir de la connerie d'Aristote c'est de patauger pour de savoir ce qu'il en est de ce principe et Lacan donc conclure est-ce que le principe c'est l'un ou bien est-ce que le principe c'est l'être donc l'être et l'un repris dans le cours de Jacques-Alain à ce moment-là ça s'embrouille vachement il faut à tout prix que l'un soit et que l'être soit un donc c'est très complexe n'est-ce pas enfin là nous perdrons les pédales car justement le moyen de ne pas les connaître est de les séparer sévèrement c'est ce que nous essaierons de faire par la suite nous dit Lacan d'accord c'est toujours dans le séminaire 19 à la page 30 ainsi pour Parménide l'être et l'un ne sont pas séparables alors c'est ce contre quoi Lacan s'élève dans cet écrit de l'étourdie l'être ne peut donc être un d'un seul tenant d'après Parménide le Parménide parce qu'il constitue une référence importante de Lacan au seuil de son dernier enseignement au point de considérer ce dialogue comme une avant-garde nous dit de Villers ce sont-dire diable si on reprend pardon je vous ai mis dans le texte aussi le tableau le tableau des hypothèses de Parménide où il met en parallèle l'être et le néant le repos le mouvement l'identité la différence la ressemblance la déssemblance l'égalité l'inégalité la vieillesse la renaissance l'absolu la relativité le fini l'infini le temps le multiple le divisible l'indivisible en contact sans contact grand et petit voilà et le plus important l'être le néant c'est il dit s'il est s'il est ou s'il n'est pas donc c'est des notions opposées on ne peut pas être et ne pas être que Lacan fait cette lecture de Parménide il prend la première hypothèse de Parménide dans le chapitre 9 du séminaire au pire Lacan évoque cette fameuse cette énorme frasquée que s'apprête à brosser Parménide pour couvrir l'entièreté du champ des modalités possibles du discours au sujet de l'un le premier pas pour y comprendre quelque chose dit Lacan c'est de vous apercevoir que tout ce qu'il énonce de l'un comme dialectisable comme ce développement de tout discours possible au sujet de l'un commence par un niveau où rien d'autre n'est dit que c'est un comme il s'exprime c'est un un majuscule c'est un est la formulation choisie par Lacan pour se traduire et i n est in la formulation si l'un est ne met pas assez en valeur la différence avec la seconde hypothèse laquelle accentue le pôle de l'existence de un n et i est in donc c'est c'est pas la même formulation que et i n est in c'est n et i est in si l'un est c'est c'est un d'un côté si l'un est de l'autre on trouve même l'expression ou le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier et omis si l'un est en parenthèse un c'est à partir de là que Lacan pose sa version de l'hypothèse princeps exposée par Parménide et présentée comme sa condition philosophique propre cette version devenue célèbre par l'usage promu par Lacan et reprise par Jacques-Almiller est ceci il y a de l'un il y a de l'un ce que Jacques-Almiller nous dit un un qui n'a rien qui soit à lui ou de lui nous dit Lacan n'a rien à faire avec ce qui englobe donc ce que Lacan fait de cette notion du un ce qu'il conteste dit que ça n'a rien à faire avec ce qui englobe ce qui englobe dit-il qu'est-ce cela semble renvoyer à la fonction d'Eros option qui coagule dit Lacan ça englobe ça coagule donc il n'y a pas de un qui englobe pour Lacan c'est le facteur unificateur constitutif de l'individu de son corps unifié le stade du miroir est ici immédiatement convoqué sans rien rejeter de cette fonction unifiante Lacan s'est tout de même permis de faire la critique sévère de la thèse d'Aristophan que vous connaissez relative au rapport sexuel compris comme la recherche d'une restauration de l'union perdue de deux êtres séparés sexués ce qu'on voit là-dedans aussi Platon d'ailleurs par la voix de Giotim avait désavoué Aristophan il faudrait y aller voir de plus près et relire le séminaire 8 sur le transfert mais relevé ce que Lacan reprend de Platon dans sa critique de l'un tout l'autre figure de l'un qui écarte Lacan c'est celle de l'unaire donc elle a besoin de l'un c'est pas lunaire versus solaire c'est pas un lunaire un terme qui vient avoir prélevé chez Freud dans le fameux chapitre 7 de la maçonne psychologie et l'analyse anti-gerzug il a traduit ça par le trait un air vous vous rappelez il faut aussi relire le séminaire 9 sur l'identification ce qu'il réfute aussi donc il n'y a pas de 1 qui englobe il n'y a pas le 1 une heure et la troisième forme qu'il réfute est celle de l'identité numérique c'est-à-dire 1 1 1 c'est-à-dire dit Lacan quelque chose qui marque la pure différence en tant que rien qu'on a spécifié l'autre n'est autre en rien et c'est justement pour se présenter qu'il est l'autre bon alors ça ce n'est pas non plus cela que vise Lacan quand il promeut Yabelin c'est pas ça qu'il dit par contre il reste un terme inventé par Lacan dont il fait accolade parce qu'il va dire dans cette séance que nous venons commentée une accolade est ainsi une graphique qui rassemble des éléments distincts qui entretiennent cependant une certaine parenté dans le cas présent il s'agit d'avoir un rapport à l'unité ce terme tout à fait nouveau Lacan l'a donc forgé comme épithète unien pas unère mais unien à le lire Lacan parle de l'unien pour nommer un champ sous son accolade on trouve beaucoup de choses diverses qui sont intéressées à l'un donc on voit que Lacan a essayé ou a fait le tour de cette notion de un alors qu'est-ce qu'on fait de ce un dans l'expérience analytique Lacan repère cette fonction du un dès le premier pas de l'analyse je dis ça aussi dans le séminaire 19 à la page 126 dès le premier pas il dit le premier pas de l'expérience analytique est d'y introduire l'un comme analyste qu'on est on lui fait faire le pas d'entrée moyennant quoi le premier mode de sa manifestation de l'analysant est de vous reprocher de n'être qu'un entre autres moyennant quoi ce qu'il manifeste c'est bien sûr sans s'en apercevoir c'est que ses autres il n'a rien à faire avec eux c'est pourquoi il voudrait être le seul avec vous l'analyste pour que ça passe d'eux il ne sait pas qu'il s'agirait qu'il s'aperçoit que d'eux c'est cet un qu'il se croit et où il s'agit qu'il se divise ah ouais c'est génial je peux dire un petit truc que j'ai entendu aujourd'hui pour la première fois parce que quand elle dit à Alexandra que hétéros en grec ça veut dire l'autre c'est vraiment juste ce qu'elle dit c'est que c'est hé un et après on a tout hétéros hétéros ça veut dire plus c'est le suffixe comparatif donc le hétéros c'est le plus un attend je commence alors hétéros ça veut dire en grec un mais il n'arrête pas de jouer sur ce mot un c'est un 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 donc le numérique ce serait un 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 et puis là tu dis ça ne veut pas du tout tu n'as pas pensé que hétéros c'est le comparatif de un donc ça veut dire plus un hétéros veut dire plus un et c'est la première fois que je l'entends donc c'est vrai que c'est génial le type qui va chez l'analyste et puis qui voit tous ses autres il voudrait bien les tuer parce qu'il voudrait être le seul avec son analyste pour faire deux et là quand il a beaucoup équivoqué sur les deux il voudrait faire deux c'est pas ça la thèse de Sandra mérite de l'être ou l'a vu déjà qu'il ne comprenait pas ce qu'est-ce qu'il y a une collade oui je ne savais pas qu'il s'appelait ça en français comme ça pour moi la collade c'est ça c'est l'héros ça donc j'étais en train de voir ce que c'est et je voulais poser ces questions tu viens avec là voilà donc c'est une collade quand on la colle mais oui mais c'est ça ça va être à deux dos c'est une seule bête avec deux dos oui mais moi je suis en collade oui à part ça la comparaison ça me l'est plus moi je le rapporte à ce paragraphe qui est à la page 467 quand il dit l'appui de deux à faire deux que ça en nous tente tout fait illusion mais la répétition qui est en somme le transfini donc en même temps ça boucle le plus sain que tu amènes ça boucle pas bien au contraire c'est ça ça fait plus sain c'est pas plus sain et pas deux c'est ça ça fait pas deux c'est ce qu'il dit quand il dit qu'il n'entre pas dans le numérique ça fait pas deux ça fait un c'est une suite une suite c'est dubitatif Dominique oh mon Dieu parce qu'il y a un texte de Dominique qui est super sur le Parménide et puis que j'ai envoyé à Guy de Villers d'ailleurs qui m'a dit très vivifiant donc ça vaut la peine d'aller voir sur le blog toujours de la SREP ce petit texte de Dominique Rudat bon voilà ce que je trouve intéressant c'est d'effectivement relever qu'il y a de l'équivoque et qu'il tient au dit ce qui est de l'un ce qui est de l'un et qui a créé au dire parce que c'est en tout cas un virage que j'ai écrit parce qu'il le dit aussi comme ça mais c'est vrai que l'équivoque tient au dit et l'être tient au dit et le dit est le propre de l'être et non pas le propre de l'un oui merci beaucoup Alexandra c'est évidemment Lacan joue avec ces deux catégories du dit ou du dire ou de l'un de l'être et de l'un pour toujours si je puis dire dire la même chose qu'il y a dès qu'on entre dans la dimension des énoncés et bien on entre disons dans la dialectique et donc dans l'équivoque et et dans comment est-ce qu'il dit ça à la fin ça cause ça cause c'est tout ce que ça sait faire etc et puis il essaie d'attraper quelque chose d'une dimension je dirais seconde ou originaire qui qu'il essaie d'attraper du côté de l'un du côté de l'événement du dire bon et merci pour le détour par le parménite que pour ma part je ne connais pas du tout voilà mais je voulais insister sur 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 le fait que dans dans tout ce développement il y a une quête permanente d'essayer de saisir comment on comment on trouve un point d'appui au-delà de l'ensemble des dits dans le travail analytique et ce point d'appui on le trouve du côté de l'un du côté de l'existence alors j'avais encore une question mais je ne retrouve pas le alors si d'autres veulent intervenir allez-y pendant que je cherche pendant que vous cherchez moi j'ai bien aimé aussi l'idée de s'en me laver parce que la question pour la camp du 1 et du 2 c'est aussi la question de la reproduction et la reproduction qui n'est pas du clonage donc l'idée du numérique ce serait le clonage et puis l'idée de la reproduction sexuée c'est qu'il y a toujours d'autres je me comprends oui c'est pas mal c'est très autistique comme ça c'est pas on ne parle jamais pour soi et puis les autres les entendent avec leurs propres oreilles c'est pour ça que quand il dit je suis un traumatisé du malentendu et plus j'essaie de déclarer plus ils sont pacifiques on n'est pas c'est loin de là tout va bien alors on va écouter Violaine donc qui commente la suite je suis toujours un peu à côté de la plaque parce qu'on n'arrive pas à comprendre dans la plaque donc excusez-moi d'être un peu je commente etc ça aussi c'est intéressant le hétéros donnera le mot etc ça veut dire et tout le reste donc il y a toujours ce qui déduit mais bon moi je parle de Lacan féministe avec la sphange et je commence avec le féminin 14 page 307 une petite citation qu'est l'océan de jouissances féminines je vous demande ce n'a-t-il pas fallu pour que le navire dédié flotte sans couler jusqu'à ce que la peste lui montre enfin de quoi était faite la mère de son bonheur cette dernière phrase peut vous paraître énigmatique pour que nous l'attendre c'est en effet qu'il y a ici à respecter le caractère d'énigme que doit garder un certain savoir celui qui concerne l'empant que j'ai marqué au tableau par le trou donc la question du trou de l'empant et puis je parlais de la reproduction il y a un petit entretien avec François Ansermet qui vient de paraître sur le blog hier donc je pense aussi que ça a à voir avec cette idée de l'origine qui est ce trou du mouvement mais j'ai une petite image j'ai envoyé à Marie donc vous l'aurez si vous voulez je n'ai pas cette petite image j'ai cherché sur Google parce que quand même Google c'est le nom du père actuel j'ai cherché l'île Ophalus puis je suis tombée sur une île elle existe de l'île Ophalus bref quand on dit bref vous voyez qu'elle est jolie c'est l'île Ophalus ça vous dit rien non je n'avais pas compris donc l'île Ophalus qui est une île qui porte seule oui il sort toute seule si j'ose dire de l'océan c'est pas l'océan c'est en Sicile qui sort de l'océan de la jouissance féminine donc cette île elle se trouve vers l'île des cyclopes ce qui est aussi intéressant parce que les cyclopes on pense que c'était probablement les forgerons ils ont un oeil sur le fond mais c'est la preuve que ce sont des descendants du soleil parce qu'ils savent faire avec le feu donc je trouve aussi intéressant dans ce que dit Lacan dans ce partage parce que il est de plus en plus énigmatique et il cherche à l'aide à ce qu'on s'y retranche c'est de la poésie que vous m'étonnez le prononcer en trois à ce qu'on s'y retranche de ceux qui s'en retranchent alors retrancher il y a l'idée de la coupure mais je ne sais pas vous moi ça m'a fait penser à la circuncision ce qu'on retranche pour entrer dans la communauté des hommes dans certaines religions mais je dois vous signaler que pour moi ça fait beaucoup aussi penser à la clitoridectomie dont on parle assez peu c'est à moi dont on parle assez peu dans notre champ la clitoridectomie c'est l'ablation du clitoris et ce qui est intéressant avec ces pratiques-là qui sont quand même à interroger c'est qu'on cherche aussi à fermer quelque chose dans l'ordre du corps donc on coupe une partie et on ferme une autre partie donc ça c'était le tout début alors je dis que là Violaine je me suis demandé pourquoi tu parlais de clitoridectomie plutôt que d'excision est-ce que c'est l'équivalent est-ce qu'il y a une différence je n'ai pas fait de recherche c'est la même chose c'est plus compliqué ça fait mieux d'accord ça veut dire que pour moi à l'école où j'ai travaillé j'ai essayé de faire parler de montrer que c'était quelque chose de difficile et puis on me disait qu'il ne fallait pas toucher le droit comme chaque peuple à faire ce qu'il veut avec le corps des femmes pour moi c'était terriblement choquant non mais excision et puis mais par ailleurs il y a il y a une quantité mais oui mais je pense que ça ne relève pas parce que ça je ne sais pas comment toi tu l'as appris mais moi j'ai un peu plutôt la circoncision c'est un acte qui est fait inscrit alors je ne vous dis pas que la circoncision c'est la même chose que l'excision je vous dis que ce sont deux choses différentes qu'une semble-t-il n'enlève rien à la puissance sexuelle l'autre a affaire précisément pour empêcher la puissance sexuelle de la fille et il y a des tribus dans lesquelles même morte si une femme n'a pas été excisée on excise cette partie d'elle qu'il ne faut pas donc je trouve que ça vaut la peine quand la campagne de retrancher à mon avis c'est à sacrifier la musique je pense c'est pas tout à fait équivalent l'excision c'est aussi les petites lèvres c'est pas que l'ablation du clitoris il y a toute une série ça peut aussi ça peut aussi être les petites lèvres mais ce qui est important c'est en effet de ne pas faire équivaloir circoncision excision parce que c'est deux deux buts complètement différents puisque la circoncision si je ne m'abuse permet un plus jouissif alors que l'excision est un moins ça fait une différence de taille si je puis dire ça c'est intéressant je continue mais je ne sais pas si quelqu'un veut je continue parce que Lacan continue avec ainsi l'histoire c'est intéressant j'ai pensé à ça à propos du dernier historien vous avez vu au journée de l'AMP cet historien remarquable qui disait aussi que l'histoire c'est toujours l'histoire écrit évidemment par les vainqueurs et qu'on n'a rien à dire sur ce qui va arriver on ne peut pas le dire l'être humain cherche toujours un problème mais Lacan l'histoire se fait de manœuvres navales où les bateaux font leur balai d'un nombre limité de figure donc moi j'ai pensé tout de suite à arrière cocotte vous vous souvenez de ce passage au cinéma 5 qui est assez drôle où il y a un élève qui ne sait pas que la bataille sur laquelle on interroge c'est une bataille navale alors évidemment il essaie de raconter la bataille comme une bataille sur terre puis il est complètement à côté de la plaque donc il me semble qu'il s'agit là de ce qu'il amène à propos du phallique il y a donc les flammes les flammes les femmes les femmes qui se placent du côté phallique quand les discours tiennent en place et quand le signifiant est congru dit-il donc congru ça veut dire c'est un terme de grammaire qui se dit d'un discours ou d'un terme qui ne contient pas d'erreur ni de grammaire ni de syntaxe donc je trouve intéressant que le mot congru arrive ici donc ça veut dire un discours qui tient qui tient la route qui est tout tout juste tout bien ficelé où il n'y a pas de trou pas de manque il n'y a pas les qui moquent non plus il n'y a pas les qui moquent quand le signifiant autrement dit le phallus ne tient pas donc dans la mère de l'héteros le patoute ne s'y reconnaît pas alors là on a deux erreurs deux incongruités je trouve chez Lacan d'ailleurs il est radoute l'acquis des masculins et la terminaison féminine le patoute on pourrait dire que Lacan a inventé la langue féministe donc tout le monde tous ceux qui se bagarrent on ne peut pas dire toutes et tous c'est comme ça que vous avez commencé Dominique on a chez nous un présentateur de la télévision qui dit toujours bonsoir à toutes et à tous il se fait moquer de lui par un humoriste et tout le monde il dit tout le temps bonsoir à toutes et à tous je trouve ça tellement joli mais dans la langue féministe effectivement on doit dire toutes et tous danseurs et danseureuses j'étais là pas tout il y a une difficulté à enseigner le mot tout en latin alors ça c'est ce qui m'a fait un peu attraper la chose par ce point là parce que j'ai enseigné pendant des années et j'ai eu tout le temps de la peine et je me suis demandé si vous vous en rendez compte si nous on s'en rend compte quand on est juste francophones le mot tout est équivoque donc on peut traduire tout si on traduit du français au latin par totus ou par omnis totus ça veut dire tout entier la totalité et puis le omnis se traduira en principe par chaque mais quand je devais apprendre ça aux élèves c'était pratiquement impossible donc alors que totus désigne l'homme dans sa totalité omnes semble dériver le mot vient de homines les hommes donc quand Lacan équivoque avec tout homme tom il joue aussi avec ça la langue a toujours joué avec ça déjà chez les romains vous savez qu'en allemand on dit man pour dire on ça veut dire humanus ça vient de humanus et donc en anglais on dit aussi comment est-ce qu'on dit on en anglais on 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 et donc je trouve intéressant de voir d'où ça vient on si ça vient aussi d'autre chose on provient de homo dont l'équivoque on en français provient de homo dont l'équivoque est visible dans plusieurs langues en allemand en anglais on dira man on se dira man ce qui me fait penser que contrairement à ce qui se martèle dans notre champ il n'y a pas de raison de se battre contre le désir des féministes de changer la langue mais peut-être vaudrait-il mieux à apprendre à la lire et à en rire pour rappel alors des catégories dans l'inglouiste que je pense que la grande il n'y aurait pas non plus alors il y a pour dire c'est pour dire tout pour dire tout il y a d'abord le un c'est l'intégrale donc totus colos en anglais roule en entier roule pardon ensuite il y a l'universel c'est omnis en anglais passe passe donc il a pas mal évoqué aussi l'accent et en anglais roule après il y a le troisième c'est le distributif ou littératif puis chacun hécastos en anglais hérys hécastos en grec hérys puis après il y a le quatrième c'est le général puis hostis là quand Ulysse répond il dit outis je ne suis personne et puis Annie Annie en anglais qui ponte alors de quel tour s'agit-il ici pour expliquer ce qu'a dire ou à écrire il veut Lacan présente ses inventions le cadre ripode suivi du bipode puis du tripode vous avez vu ça c'est bon la sanière nous explique à la page 159 de ce contré d'universel que ce 4-2-3 donc il y a une autre pénétrone dans les temps anciens est à lire avec l'énigme du sphinx ou de la sphinx l'énigme de la sphinx pose à édim on trouve cet énigme chez Apollodore alors c'est comme ça qu'elle est dit en grec tétrapun tétrapun qui est dipun qui est tripun qui est nettei donc quel être pourvu d'une seule voix donc le un seul c'est la voix quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes le matin puis 2 jambes le matin et 3 jambes le soir l'important c'est la voix parce qu'évidemment il n'y a pas de bouche on notera que la question porte sur un être pourvu d'une seule voix la question des jambes je trouve aussi intéressant chez les grecs parce que les laves d'acide ça s'appelle les boiteux la famille d'où est née Édith ça s'appelle les laves d'acide et ça veut dire les boiteux les laves d'acide dans la société grecque il faut rappeler que la tare physique est très très mal vue oedipus oedipus qui veut dire les pieds enflés et celui qui a les chenilles enflés puisqu'il a été accroché par les pieds parce qu'on ne voulait pas le garder mais il y a aussi l'équivoque dans oedipus avec oeda qui veut dire je sais en pâques donc l'épouse a de pied il a les chenilles enflés mais s'il est à pouce il ne peut pas marcher d'ailleurs Éphaïstos le dieu boiteux que sa mère avait trouvé tellement moche à la naissance qu'elle l'a jeté du haut de l'un fait rire de lui même si c'est un merveilleux artisan les grecques préféraient la beauté au savoir-faire là je sais qu'on appelle c'est oui oui je vous dis ça parce que quand j'ai été enseignée en Albanie j'ai aussi été très surprise par la manière dont on supportait pas la naivre et on oublie à quel point chez nous aussi quand quelqu'un a été élève il suffit de regarder un peu les représentations artistiques les aveugles ils étaient mis à l'écart de la société oui donc Euripide lui dans les phéniciennes il parle même de pied aveugle donc le catripode c'est la structure du discours qui s'en défile à se démentir de s'en défendre j'ai pas été jusqu'à reprendre les discours mais je voudrais dire quand même que le bipode pour moi équivoque avec le niappa le bipode donc à deux pieds il y a le non-rapport sexuel le sept pied c'est la rentrée du phallus sublime qui guide l'homme vers sa vraie couche et quelle est la vraie couche de l'homme c'est celle de sa mère et pour Edim ce sera celle de la mort donc avec ce projet il va directement vers la mort parce que le seul véritable la seule véritable le seul rapport sexuel qui soit possible c'est celui avec la mère donc Edim a réalisé l'avis sexuel ce que dit Lacan dans la page 307 du séminaire 14 en couchant avec sa mère et il a régné alors Joël Fabreca dans la page du désir 84 le dit ainsi dans la logique du fantasme Lacan avance quant à lui la spinge c'est ce qui se présente chaque fois que la vérité est en cause la vérité se jette dans l'abîme quand Edim tranche l'énigme il faut se poser la question est-ce qu'il faut trancher l'énigme et ce tu m'as satisfaite petit homme m'interroge sur ce point là l'horrible chanteuse dans la spinge c'est son surnom l'horrible chanteuse comme les sirènes l'étouffeuse c'est ça que ça veut dire la spinge Joël Fabreca la présente comme celle qui porte la question de la ville de Thèbes et Edim comme celui qui bouche la question avec sa réponse il répond à l'inverse de l'oracle donc l'oracle laisse toujours la question ouverte Edim en la bouchant cause la ruine la sienne et celle de la sienne c'est lui la cause de la peste qui va régner à Thèbes donc Edim qui n'est pas de Corinthe c'est un exilé a cherché des réponses partout ailleurs il a refusé toutes celles qui souffraient il est allé interroger tous les prêtres que ce soit chez lui ou à Corinthe pour jamais croire ce qu'il entendait et comme il ne voulait pas il partait donc c'est vraiment celui qui ne veut pas savoir donc finalement il s'est perdu il a perdu sa couche celle de sa mère et il n'a de cesse d'y retourner et en disant la vérité à la sphinx c'est le pied de train c'est le piscère c'est le pied de touffe comme le dit Nicole Loro donc Loro Nicole Loro est absolument génial c'est une prof qui a qui a beaucoup beaucoup exposé de l'usage de la langue grecque et de la femme aussi dans la Grèce donc en disant la vérité à la sphinx Édith se trompe car la vérité on ne peut que la m'écrire Édith est un étourdi il va recevoir l'après-midi avec un T le retour de sa vérité son destin funeste c'est donc Antigone Antigone ça veut dire contre la génération qui tout en te donnant la main pour que toi aveugle tu puisses y marcher qui peut te déchirer donc te casser et qui expliquera à son père Édith comment se faire l'égal de Thérésias Thérésias c'est ce personnage absolument impressionnant qui a été utilisé par Jupiter et Junot enfin Hera et Zeus pour déterminer qui entre l'homme et la femme jouit le plus vous savez ça je vous le dis je crois qu'il est plus joli on raconte après j'apprends donc donc Édith et l'égal de Thérésias ont ceci qu'il est aveugle il est aveugle du Miller dans le bancaire des analystes pour ne pas voir mais Jocas elle elle savait Thérésias le devint devenu après avoir vu Athémane et celui à qui les yeux demandent qui de la femme on peut l'homme jouer sur le trance car il a été l'un et l'autre il a été l'un et l'autre Thérésias il a été pendant dix ans femme et il est redevenu homme donc on pourrait dire que Thérésias est le premier trance en plus un trance qui sait l'avenir ce qui fait ce qui est le verbe fondamental de l'homme il faut savoir quand même que Thérésias on le retrouve aussi dans le monde des morts et même dans le monde des morts il sait il sait plus donc moi c'est pas toujours une bonne idée de savoir plus on le retrouve de plus de hétéros donc surmoitié voilà je passe au mot suivant surmoitié vous suivez dans le texte oui surmoitié fait entendre le surmoi cette voix qui ordonne de jouir on ne la surmoite pas si facilement que la conscience universelle c'est dit on entend que c'est pas un dit il y a des dit c'est pour ça que quand on en français les français ils disent pas eux dit comme nous ils disent édite donc là il y a pas mal équivoqué sur les dit pardon pourquoi tu dis les français ça veut dire les français de france nous nous sommes des francophones de suisse à Paris ok ok donc l'édipe on entend appeler l'édipe comme dans les tours dix en opposition à l'édipe l'édipe qui ne dit que le dit et c'est qu'une chose qui en voit il ne la sait pas d'ailleurs dans toute l'histoire d'édipe on voit qu'il veut savoir qui est responsable de la peste qui plombe la ville de terre et puis il cherche il cherche il cherche mais on lui dit puis il n'entend pas parce qu'il dit je veux trouver qui est responsable parce que celui-ci je veux le tuer puis après il n'ira même pas jusqu'à se tuer il va seulement se crever les yeux bon seulement se crever les yeux mais après c'est Antigone qui va devoir l'accompagner c'est elle qui sera son phallus c'est elle qui sera sa béquille parce qu'il doit s'appuyer sur elle il ne peut pas marcher il ne peut plus aller seul donc les voix de son livre j'ai entendu l'équivoque parce que je pense que ce texte il faudrait le lire à haute voix donc dans les voix de son livre on entend aussi les voix mais je rappelle quand même ce qu'il a dit tout à l'heure donc d'un corps qui n'est que une seule voix ça rappelle cette très jolie histoire d'un analyste je crois que c'est un analyste espagnol qui a un jour reçu une maman et son fils et qui disaient des choses complètement contradictoires vous vous souvenez de cette histoire ? non donc le psychanalyste raconte qu'il écoute d'abord la maman et la maman lui dit une chose et il lui dit c'est tout à fait ça je suis d'accord avec vous et puis après il dit exactement l'inverse et il dit à l'enfant je suis tout à fait d'accord avec ça et puis la maman se fâche en disant mais c'est pas possible et l'analyste dit oui oui mais vous madame je vous ai entendu avec cette oreille et lui je l'entends avec celle-ci sauf qu'il n'a qu'une seule bouche pour dire l'analyste est d'une autre source que cette autre avec un autre A majuscule face à l'autre qui n'existe pas Lacan présente la source du pas tout alors un tel analyste n'a rien à redire à ce qui foisonne de la chicane logique dont le rapport au sexe s'égare à vouloir que ses chemins aillent à l'autre moitié c'est intéressant de voir quelqu'un qui cherche l'autre moitié il aurait dit d'avoir une moitié donc là il joue aussi avec la surmoitié mais que c'est pas possible parce que c'est pas ça qu'il veut il fera de toute façon toujours l'amour tout seul même s'il se sert d'un autre pour ça bon vous m'arrêtez si vous voulez mais on va continuer donc à la page 469 Lacan nous propose quatre gentillesses et là j'ai interrogé ce signifiant gentillesse aussi entre autres grâce à notre collègue Marco Mawas qui a fait paraître sur Facebook cette blague vous savez pourquoi Lacan n'aimait pas les juifs c'est parce qu'ils sont pas gentils et c'est tout à fait juste que les juifs ne sont pas des gentils les gentils c'est c'est ceux qui qui sont pas juifs qui sont pas juifs voilà et les gentils en fait pour les romains c'est ceux qui sont de la guette et quand les romains de façon impérialiste dominaient une région par exemple la France à la Gaule à l'époque ils donnaient le nom ils donnaient des gentilistes ils donnaient le nom de famille aux habitants ce que parfois ce qui n'est pas toujours accepté par l'utile là il y a des tas d'autres blagues donc de même la femme donc la femme n'est pas gentille mais ça vous le saviez messieurs parce que même nous on est au courant donc la femme ne sert pas ne sert à l'homme donc il y a quatre choses la femme ne sert à l'homme qu'à ce qu'il cesse d'en aimer une autre la mère mais il y a des femmes c'est qu'il n'aime pas ah on aimer une autre oui c'est vrai les femmes la femme ne sert à l'homme qu'à ce qu'il ne qu'à ce qu'il cesse d'en aimer une autre lui d'ailleurs oui il y a vraiment un cas un cas clinique je crois que c'est c'est qu'il n'aime pas dans un plateau de 90 qui est sur la femme et la pudeur je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent en anglais donc s'il n'y arrive pas à aimer cette femme-là c'est à cause d'elle c'est pas à cause de la mère évidemment ça peut être à cause de la mère dans un premier temps mais ensuite ce sera à cause de la femme qui n'aura pas fait ce qu'il fallait pour voilà pourquoi elles ne sont pas justes deuxième maladroit il imagine que d'en avoir deux la fait toute donc un homme peut chercher une autre femme pour faire toute pour faire de la femme c'est-à-dire de la partenaire une femme toute trois il la veut bourgeoise dit Lacan il la veut bourgeoise ici bon pas dans toutes les sociétés ou bien ailleurs ou dans d'autres temps il veut qu'elle ne sache rien donc Lacan est féministe dire un truc comme ça moi ça m'a beaucoup parlé quand un homme veut d'une femme il paraît que Baudelaire disait que aimer les femmes intelligentes était un plaisir du pédéraste c'était pas mal ça veut dire que Lacan là il nous rappelle que pour un homme qui est désireux de retourner vers sa mère c'est pas possible de supporter le hétéros une plus la hétéros il ne s'y retrouve pas il ne comprend rien il n'y comprend rien la femme c'est de structure donc c'est quatre positions de la page 470 c'est intéressant je trouve et je trouve féministe après il y a Aristote et Alexandre donc Alexandre c'était un élève d'Aristote Alexandre le Grand et sans Alexandre il n'y aurait pas eu cet énorme cet énorme empire qui est parti de ce macédonien donc Aristote est le maître d'Alexandre mais si vraiment Aristote avait été un enseignant digne de sang on n'aurait pu dire à son élève Alexandre l'impossibilité de son dessein impérialiste ou plutôt le côté funeste inévitable que cela empirerait j'aime beaucoup cette idée de empire empire il y a l'idée de l'impérialisme aujourd'hui avec Poutine vous êtes d'accord avec moi on pourrait rappeler ça dans l'actualité politique donc mais Aristote n'en a rien fait pourquoi et c'est pour ça que je reviens à Pascal Horry dont je parlais qui nous a exposé que ça ne va pas changer lui il n'a pas tellement d'optimisme donc ensuite Lacan s'adresse au philosophe pas si fou en un mot ou pas assez fou parce qu'il n'est pas assez fou ou trop fou de ne pas suturer comme le cordonnier plus loin que ça se mène donc ça c'est un proverbe latin vous connaissez c'est une phrase latine soutor né supra crépidam ça veut dire que si un cordonnier vient vous expliquer comment vous devez faire avec soit votre femme soit avec votre métier vous pouvez lui répondre le cordonnier occupe toi de tes affaires occupe toi de tes oignons ne va pas au dessus de la semaine donc le philosophe c'est pour ça qu'au fond Alexandra nous disait qu'elle n'était pas philosophe tant mieux parce que si on était trop philosophe est-ce qu'on pourrait devenir psychanalyste ration il ne faut pas suturer plus loin que ça se mène à chacun de nous donc d'être prudent sur ce qu'on sait sur ce qu'on sait sur ce qu'on dit non sur ce merci 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 Violaine merci c'est un peu à côté mais je je ne vois pas comment on peut faire valoir que le texte de Lacan lui-même cherche à être toujours un peu à côté parce que s'il cherche à être en plein dedans au fond il rate sa cible enfin il y a toute un toute une dialectique si je puis dire par rapport à ce qu'il cherche à dire est-ce qu'il y a des questions des remarques par rapport à ces deux pages donc 67 et 68 alors je ne sais pas si c'est moi à côté mais je pense que comme oui ça m'a donné dérangé en fait c'est bon mais j'ai lu dans ce qu'il dit dans la page 468 où il parle l'îlot et surtout la question ainsi l'histoire se fait des manœuvres navales où les bateaux bateaux je sais de penser font leur balai d'un nombre limité de figures alors j'ai lu dans le nombre l'unité des figures c'est la question de la structure de la langue les signifiants parce qu'encore plus bas quand il parle de la danse je dis ça comme ça je deviens un peu de mémoire mais c'est tout dans la page c'est même pour cela que la danse c'est un art qui florise dans les discours qui ont l'unité le droit pour le signifiant contre oui c'est la danse classique ça c'est la danse classique oui moi je l'ai pris je l'ai lu comme ça c'est-à-dire il parle le nombre limité de figures c'est-à-dire pas tout limité et la danse comme structure qui rentre dans un discours où il y a quelque chose d'un autre je l'ai lu comme ça où il y a quelque chose d'un ordre structure d'un ordre oui de ce qui rentre dans un discours c'est-à-dire la danse n'est pas n'importe quoi c'est qu'on appelle danse dans une structure après quand il commence avec les ripotes les tripotes je ne sais pas moi je dois penser avec cette idée de danse et de discours moins à la danse classique mais justement à ce type de danse sociale quand on dirait que c'était dans le XIXe siècle où il y a toujours des pères qui sont dans un carré et puis on se donne les mains et puis un couple se renverse l'autre couple se renverse donc ça fait presque l'image figurale de ces discours de la danse et ça s'appasse à fin 4 c'est ça et après ça se passe par la ligne comme dans le mi-ouest des études on peut avoir de square dance comme ça donc les choses un peu formalisées et ça permet ce type de circulation mais justement avec une limitation dans la structure c'est le contraire c'est peut-être pour toi le contraire oui oui je crois c'est pour toi on peut penser ici je voulais ajouter que comment être assez délément très bien le complément parce que pour vous Eric Laurent d'en cause de ses prélimines de l'air comment vraiment de lire les poires de l'air parce qu'il parle de cela sur moitié de la de la de la de la de la de la tout ce que tu as exposé les six reprises ou d'un autre en avec Eric Laurent c'est vrai que je l'ai lu après avant l'écrit mon texte mais je trouve qu'il était pas mal Eric Laurent non mais je raconte juste parce qu'Alexandra me pousse mais c'était une fois en séance je m'entends dire c'est quand même dingue Jacques-Alain Lillard je suivais les séminaires il est en train de dire exactement ce que j'étais en train de travailler et puis là il m'a attrapée en sémet il me dit ah mais vous savez tous les soirs après nos séances j'appelle Jacques-Alain Lillard et je raconte ce que vous dites comme ça il fait son cours il m'a dit ça il m'a dit ça en séance c'était pas mal ce qu'on appelle l'héronie de l'analyste à propos d'Eric Laurent c'était pas mal oui je voudrais souligner la remarque qu'a faite Sandra parce que ça permet quand même de bien comment saisir la structure du texte entre le paragraphe qu'elle évoquait sur en effet enfin moi je l'ai lu comme ça également que le signifiant congru comme l'a commenté Alexandra c'est chaque chose à sa place chaque chose à sa bonne place et en effet la danse le quadri les danses folkloriques où chacun est bien à sa place etc c'est une chose et ça répond au paragraphe suivant où si on introduit le patou alors si je puis dire c'est le bordel enfin c'est tout de suite et c'est ce qui décline dans quadripode tripode et bipode pour dire combien il y a chaque fois un hiatus en quelque sorte il y a chaque fois quelque chose qui ne permet pas de danser le quadri que ça ne fonctionne pas tout à fait bien j'ai essayé en vous écoutant de placer dans les quatre discours la vérité le semblant le jouir et le plus deux et le plus un je ne sais pas je ne suis pas tout à fait arrivé parce que les places que Lacan attribue aux quatre discours c'est plutôt l'agent l'autre la vérité la production on retrouve je ne sais pas si certains on retrouve la vérité et la production dans la vérité et le jouir le semblant ce serait alors le signifiant maître et un en plus ce serait le sujet barré est-ce que d'autres ont essayé de composer ça donc par rapport à cette phrase le quadripode de la vérité et du semblant du jouir et de ce qui d'un plus deux s'en défile à se démentir de s'en défendre bon je voyais là le sujet de celui qui s'en défile à se démentir de s'en défendre et les trois autres étant les trois autres places et donc la vérité le semblant et le signifiant maître et le et le petit a il recomposait il recomposait pour les quatre discours mais pour dire que la division du sujet si on le lit comme je recompose là que la division du sujet est le point de fuite qui ne permet pas donc de danser le quadri il ne permet pas d'avoir justement le pour tout pour la phrase suivante c'est plus simple le bipode dont l'écart montre l'absence du rapport là c'est plus c'est plus c'est plus clair que même s'il y a deux ça ne fait jamais deux mais ça vous avez suffisamment insisté là dessus et puis le trépied qui se restitue de la rentrée du phallus sublime qui guide l'homme vers sa vraie couche de ce que sa route il l'est perdue bon là encore est-ce que oui je ne sais pas je pense si c'est pas dans ces paragraphes là qui nous parle un peu aussi des positions de tous les face à l'autre en fait parce que il n'est pas tout et c'est aussi s'il y a du côté de la castration c'est les signes qui manquent à l'autre tout à fait je me disais si dans ces lieux des phrases qu'il fait il ne parle pas de les réponses aux positions du sujet passent à s'il n'y a pas ou il n'y en a pas mais pas tout c'est-à-dire dans les structures oui c'est ça c'est-à-dire qu'il écarte l'absence du rapport qui dirait plutôt par exemple ce qui sera plutôt impossible je ne sais pas j'ai fait laisser le coup opération comme ça on fait une position plus psychotique dans le sens qu'il ça va il manque il manque il reste un pas comment dire il aura la forclusion je ne sais pas dans le sens du tout le monde est fou c'est-à-dire qu'on ne peut pas boucler la boucle on n'arrive pas à faire deux etc oui je ne sais pas parce que sinon je ne sais pas comment on pense bien je propose qu'on s'arrête là pour les commentaires éventuellement pour la fois suivante quelqu'un peut encore reprendre le ce que René évoquait donc de l'article d'Éric Laurent qui commente la prosopopée de la sphinge alors qui qui si je puis dire s'y colle d'abord il faut voir pour la date puisque la fois prochaine c'est le congrès c'est juste non non le congrès c'est le 11 mai la prochaine date c'est le 13 avril voilà mais ce n'est pas encore le congrès non donc d'accord c'est le 11 mai qui fait problème c'est ça mais la prochaine fois on ne fait pas la topologie la fin de la page 469 parce que je me suis arrêté c'est vraiment là oui la fois prochaine a priori on on prend la récréation topologique comme l'appelle l'Assania Lacan lui-même un peu topologie il ne parle pas de récréation donc page 469 à 471 et éventuellement on peut faire 71-74 également topologie du dire réinterprétation apophantique ça serait bien qu'il y ait deux personnes qui se proposent pour la fois prochaine moi je pourrais présenter très bien je pourrais prendre la part sur ma topologie ah c'est très bien oui je vais essayer merci donc 469 jusqu'à 471 il y a l'article si quelqu'un est-ce qu'il a proposé Dominique c'est ça non ça intéresse je ne sais pas sinon on peut le reprendre encore plus tard l'article d'Éric Laurent quand on reviendra sur la partie que j'ai évoquée sur l'homme qui a cet habitat qui est le langage etc on ne peut pas nécessairement on peut essayer d'avancer dans le texte et donc ça serait bien quelqu'un prenne 471 474 oui quelqu'un s'est proposé non on fait un tirage au sort j'aime si tu prends 461 à 461 c'est ça oui j'aime je peux pousser un peu plus loin parce que ça reste ça reste la topologie mais mais il faut quand même que quelqu'un d'autre parce qu'on a on a trois heures de séminaire donc il faut qu'il y ait une seconde intervention sur la suite sur l'interprétation l'interprétation apophantique il y a toute cette partie c'est 471 à 474 c'est ça oui c'est ça oui 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 à la page 472 il est encore comment il y a d'autres je laisse ma place moi je sors mais s'il y a quelqu'un je laisse ma place donc tu te proposes si jamais il n'y a personne c'est ça oui d'accord d'accord donc septembre septembre quatre Sandra sauf si quelqu'un voulait prendre sa place elle la laisse volontiers très bien on fait comme ça c'est parfait très bien et au niveau de la date suivante alors est-ce que le plus simple ce n'est pas de d'annuler cette séance qui a lieu pendant le congrès oui et on continue après voilà c'est juste pour continuer avec mon année pour terminer le texte on va terminer le texte oui donc pas de séance en mai c'est ça donc on ne ferait pas de séance en mai d'un côté et il nous resterait une séance le 8 juin et après on fera un découpage pour le premier à mon avis on aura fini en décembre quelque chose comme ça si ça vous va d'accord bonjour 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 oui le texte tu l'as écrit tu l'as écrit tu l'as écrit pour mettre sur le site ce que tu as présenté aujourd'hui oui éventuellement oui c'est un peu brouillon celui-là et puis ce texte d'Alice du 1er juin du 1er juin du 1er juin du 1er juin tu l'as écrit tu l'avais en français ah oui oui je dois envoyer le texte oui tu as raison du 1er juin je vous envoie ça et René c'est bien c'est mon voie c'est au 90 là sur le texte avec le 3er juin je vais le scanner pour envoyer à tout moi c'est vrai je pense c'est vrai et ça l'a commencé la production Dominique tu penses pouvoir rejoindre en présence ou une porte je crois que c'est jouant je regarde vite mais je pense que ce ne sera pas possible au mois de juin tu veux dire au mois de juin je regarde le 8 juin je vais dire je regarde James tu penses tu es bien il y a une heure oui je veux on va parler au soir il y a un maintenant il y a un bonjour je vous le dis ça va ça va en fait c'est le week-end des élections en juin et c'est ça qui m'empêche de en Belgique je ne sais pas comment c'est en Suisse mais en Belgique le vote est obligatoire et vous ne pouvez pas voter par correspondance nous on peut voter par correspondance non mais on n'a pas tous ces systèmes c'est très compliqué pour voter autrement qu'en présence voilà dis-moi oui de toute façon si on continue si on continue jusqu'en décembre oui voilà certainement oui oui pour par exemple la première la première en septembre ou octobre enfin la première après l'été là j'aurai le temps de programmer le fait que je viens quoi d'accord je pensais venir le 8 juin et puis il y a ces élections qui m'empêchent de venir d'ailleurs Mathilde revient en Belgique pour voter parce qu'elle a gardé un domicile en Belgique oui c'est un peu oui est-ce que la séance de 8 est annulée non pas du 8 juin c'est pas le sens du 8 juin qui est annulée c'est celle du mois de mai qui est annulée parce que c'est le 11 mai est annulée voilà le 11 mai pour ceux qui sont à Dublin on se retrouve à Dublin c'est le congrès de la NLS pour voter le 11 mai par contre on maintient le 8 juin d'accord ok très bien au revoir t' roussard t' roussard t' roussard Merci.